Salut mes petits oiseaux et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lynchplanning, le podcast où on décrypte l'oeuvre de David Lynch, un film à la fois. Je suis Sofiane et ça a été un grand plaisir pour moi d'avoir été votre hôte depuis 2017, avec moi comme toujours le Werner Herzog de mon Kloskinski. Coucou Dorian ! Quelle introduction ! Je suis honoré. Ça va ? Ça va toi ? On n'est pas obligé de m'appeler comme ça non plus. Désolé d'avoir mis autant de temps pour faire cet épisode, mais on voulait faire ça en personne plutôt qu'à distance parce que c'est plus sympa. Puis on peut mettre des petits sons et des petits trucs. Pour nous accompagner cette semaine, elle était déjà avec nous pour Meloland Drive. Vous la connaissez pour PicTV et Ami, le podcast où elle découvre Friends 20 ans en retard. Bienvenue Anaïs ! Merci ! Comment tu vas ? Écoute, ça va. Alors t'as un podcast sur Friends maintenant ? Ouais, apparemment. Une ambiance très différente de Inland Empire. Ah ouais, j'imagine. Ouais, parce qu'on va vous parler d'Inland Empire, vous l'avez vu le titre de toute façon. C'est un jour un peu triste parce que c'est le dernier film de Lynch dont on va parler. Ouais. Et après, il ne nous reste plus rien. Il ne nous reste plus rien. Si seulement il était en train de bosser sur un truc, malheureusement. Si seulement il bossait sur un truc avec une plateforme de streaming en ce moment. Ouais, et je ne sais pas, avec des gens genre Laura Dern. Genre des blondes, genre Naomi Watts, Laura Dern. Ouais, donc en gros, ce qu'on va faire là, c'est que le podcast va se terminer trois petits points jusqu'à la sortie du projet, on n'a pas encore le titre, hein, du projet de Lynch. On a les Working Titles, on a Wisteria, on a un autre. Un autre avec ce que je ne sais plus ce que c'est, merde. Voilà, on Lynch plane super bien aujourd'hui. Mais bon, on n'a plus de contenu à analyser, on ne va pas faire des épisodes de trois heures sur les courts-métrages, je pense que je ne sais pas s'il y aura beaucoup de gens qui seront intéressés par ça. Peut-être qu'un jour on en parlera, mais non, voilà, ça paraît assez logique que le podcast, il arrive à sa conclusion avec In an Empire, et bon, c'est quand même un gros morceau, donc je pense que... Ouais, et un de ces quatre, on fera peut-être le The Return à nouveau, pour que je puisse un jour parler du dernier épisode de Twin Peaks. Comme je disais à Dorian, c'est ma baleine blanche. J'ai tout fait sauf le dernier épisode de Twin Peaks et ça me tue, quoi. Ouais, il faut le faire. Puis tu pourras venir en plus, comme ça, si on fait The Return. Avant de commencer, je voulais remercier tous nos auditeurs et toutes nos auditrices qui nous ont suivis à travers les années, franchement, merci beaucoup. On a dépassé les 100 000 écoutes, et pour un podcast sur Lynch, bon, c'est pas mal, parce que c'est un peu niche. Bon, en France, on aime bien Lynch, de toute façon, on a fait un peu de financer film et tout, donc c'est pas si étonnant que ça. C'est clair. Mais ça fait plaisir. Je voulais aussi remercier tous les anciens du podcast, Jacob, Lucie, Charlotte, tous les autres, Pacom. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il devient, Pacom ? Il a disparu d'Internet. Il est parti dans les bois. On l'a perdu. C'est vrai, Pacom a disparu d'Internet, quoi. Pacom, si tu nous écoutes, envoie-moi un petit mail, ça me ferait plaisir d'avoir des nouvelles de toi. Juste pour savoir que tu vas bien et que t'es pas coincé dans la loge. On espère que t'es pas coincé dans la loge. Ah, donc Inland Empire. Ouais. Ah, c'est un gros morceau, hein ? On va dire ça comme ça. Gros programme, ouais. Gros programme, ouais, carrément. C'est peut-être le film le plus difficile à aborder de Lynch, je pense. Oui. Ouais. C'est le plus difficile à regarder, je pense aussi. C'est toi aussi, ouais. Il tire vraiment sur la corde. Il est très très long parce que, enfin, je pense que c'est le plus expérimental depuis Eraserhead, mais Eraserhead est beaucoup plus court. Donc, c'est là, trois heures, il faut les encaisser, ouais. Et puis, il y a un parti pris aussi dans la mise en scène qu'il faut accepter, quoi. Ça met un peu de temps, quand même, la première fois que tu vois, à accepter que oui, tout le film pendant trois heures va être comme ça. Ouais. Difficile. Est-ce qu'avant qu'on parle de la production, ça vous dirait que je revienne un petit peu sur le début des années 2000 pour David Lynch, histoire qu'on ait un petit peu en tête où il en est un peu dans sa carrière et dans ses expérimentations à ce moment-là. Donc, vas-y, mets-nous dans le décor. On est où ? À Los Angeles en 1999 ? Presque. On est en 2000. 2000 plus de poil. Non, bah, en fait, on arrive dans les années 2000 où, donc, il vient de faire Mulan Drive et tout, et il en est à un moment de sa carrière où, en fait, il en a marre des gros films. Il en a marre de la machine Hollywood. Il veut plutôt plonger tête baissée dans l'émergence d'Internet, dans les possibilités que peut offrir le numérique, dans tous ces trucs-là qui le galvanisent un petit peu et qui l'intéressent beaucoup plus que faire un long métrage à l'ancienne avec une équipe énorme et tout ça. Donc, en gros, il va consacrer un peu le début des années 2000 à faire différentes expérimentations. La première étant le site Internet qu'il lance au début des années 2000 et qui va servir, c'est un petit peu visionnaire, de plateforme pour différents projets, différentes séries, différents courts-métrages qu'il va lui-même écrire, réaliser et parfois jouer dedans. Donc, en gros, il s'était acheté une caméra numérique et il faisait tout chez lui. C'était dans des décors qu'il construisait littéralement dans son jardin, dans son studio à Los Angeles. Il faisait vraiment tout, tout seul, avec son fils Austin, avec quelques personnes, quelques collaborateurs qui étaient vraiment proches, mais c'était une toute petite équipe. Je suis pote avec sur Facebook. Tu lui passeras mon bonjour ? Ouais, je lui passerai un petit bonjour. Super, merci. S'ils ont besoin d'un graphiste. Et donc, le premier projet, c'est justement avec son fils. Ça s'appelle Outy Under. C'est une série de courts-métrages où c'est juste Lynch et son fils assis sur des chaises et ils se parlent et ils disent des trucs qu'on ne comprend pas. Et des fois, il y a des flashs d'électricité. Enfin, voilà, personne n'est surpris. Évidemment. Classique. Le deuxième projet, c'est Dumbland. Oui. Qu'on connaît bien parce qu'on en a déjà parlé. Oui. Qui est l'espèce de série animée atroce que Lynch a fait avec Adobe Flash. C'est du South Park époque première saison limite sur les bords où c'est que des insultes et que des trucs dangereux. Oui, voilà, il n'y a pas de blague. C'est vraiment juste du caca, du pipi et des insultes. Donc, c'est vraiment le id de Lynch. Moi, je pense qu'il avait découvert un nouveau truc et ça te faisait rire, tout simplement. Oui, voilà. Il était vraiment hyper enthousiaste et c'est marrant qu'un mec de son âge se dise « Eh ben tiens, je vais vraiment prendre le tournant, quitte à complètement abandonner Hollywood pour faire des web-séries. » Il y en a quelques-uns qui sont arrivés après et qui se sont dit « Les web-séries, c'est bien et ça, on peut capitaliser. » Mais lui, ce n'était pas du tout son but. Son but, ce n'était pas de faire de l'argent. C'était de créer ces petits machins dans son jardin et de les montrer avec son site. Et le troisième projet dont je voulais vous parler, c'est évidemment « Rabbits » de 2002, qui est une série de court-métrages dans un set qui ressemble à un salon et qui est une sorte d'échange étrange entre des lapins. C'est ce qu'on voit dans le film, c'est ce qui a été utilisé dans le film. Les lapins anthropomorphes qui sont habillés en tenue un peu fifties. Exactement, oui. Et ces lapins-là, ils sont joués par Scott Coffey, Laura Haring et Naomi Watts. Et encore une fois, dans un décor fait dans son jardin. Et donc, ces espèces d'échanges de répliques insensées qui ont l'air d'être sorties de leur contexte, prises d'ailleurs, entrecoupées de rires enregistrées et puis d'événements presque surnaturels qui sortent de nulle part, qui ne sont absolument pas expliqués. Et ensuite, on passe à autre chose. Et donc, c'est une mini-série qui est que constituée de ça. Je ne sais plus exactement combien il y a d'épisodes, mais c'était disponible sur le site internet de Lynch à cette époque-là. Et récemment, il s'est mis à les mettre en ligne sur YouTube lui-même, même si on peut les voir facilement. Il y a des gens qui les ont tous compilés. Donc, si vraiment vous voulez vous faire 45 minutes de lapins qui disent des trucs qu'on ne comprend pas trop, faites-vous plaisir, c'est sur YouTube. Mais donc, c'est un peu... Donc, ça va aller, ouais. Surtout que nous, on a vu la version longue. Après les trois heures d'Inland Empire, je pense que je vais faire une pause de lapin. Bah, c'est ça. Et donc, c'est une des premières... Ça fait partie de la genèse d'Inland Empire, en fait. Parce que c'était cette époque-là où il ne voulait pas tourner de long-métrage. Il voulait prendre son caméscope, écrire une scène sur le pouce, la tourner dans l'après-midi et s'était pliée. Il faisait des petites vignettes expérimentales comme ça. Et c'est ce qu'il a fait sur toute la première partie des années 2000, en fait. Où il allait faire des trucs à droite à gauche avec... Il allait tourner un truc dans un hôtel parisien avec Laura Dern, comme ça, par-dessus la jambe. Et c'est ça qui a permis à Inland Empire de démarrer. Où, une fois, il est venu voir Laura Dern qui venait d'emménager dans le voisinage. Et il lui a dit, ce ne serait pas trop mal qu'on rebosse ensemble, en fait, ce serait cool. Et elle a dit oui. Et ils ont tourné pendant quatre heures dans le studio de Lynch, la scène dont on va parler plus tard, de Inland Empire, où elle a l'air de se confier à une sorte de psy. Et en fait, lui, c'est un... Ah, c'est un psy. Ouais, c'est un psy. J'ai pas compris. Pour moi, c'est plus un détective, mais... Ouais, je pensais que c'était plus un truc comme ça. On ne sait pas y dire quelque chose. Il a une lunette de travers, c'est tout ce que je sais sur lui. Voilà. C'est très distrayant. Et qui est joué par l'assistant de production. Exactement. Exactement. Qui n'avait aucune expérience d'acteur. Et Lynn, tu le disais très bien, parce que tu ne veux rien dire, en fait. Ouais. Donc, il sert un peu d'écran et elle fait cette espèce de monologue incroyable. J'allais dire torché, mais c'est pas terrible. Mais c'est une très belle performance, filmée en 4 heures. Donc, pour ce qui est pas mal, hein. Enfin, ce qui est assez rapide. Et c'est le même soir qu'en fumant une clope et en fixant le vide, Lynch, il a dit « Est-ce qu'en fait, je ne remettrai pas le pied à l'étrier et j'en ferai un film, en fait, un long métrage ? » C'est comme ça qu'Hillain Empire a démarré. Et à base de ces petites vignettes qui, pour l'instant, il n'avait pas vraiment prévu d'en faire quelque chose d'entier et de long. Mais avant de se lancer dans la production, Anaïs, toi, tu parlais au dernier épisode du fait que c'est le premier Lynch que t'as vu, que c'est sûrement ton préféré. Alors que nous, Dorian et moi, c'était le seul Lynch qu'on n'avait jamais vu. Toi, t'en avais peut-être pas vu un autre, je crois. Ah, j'avais pas vu... Si, si, celui-là, je l'avais vu. C'était Sailor et Lula que j'avais vu. Sailor et Lula que t'avais jamais vu. Mais sinon, depuis la création du podcast, moi, je les avais tous vus, sauf Inland Empire. Et justement, j'attendais le moment... Jusque-là, c'était des revisionnages. Voilà. Et là, toi et moi, pour la première fois, c'était notre premier revisionnage. Là, on a découvert le film. Voilà, on a vraiment découvert le film. Et vous êtes traumatisé. Je crois que je ne serai plus jamais le même homme. En vrai ? On en parlera un peu plus tard de notre avis. Mais en tout cas, c'était une expérience assez spéciale de découvrir un Lynch après tout ce temps. Et après en avoir autant parlé, de se dire qu'il y avait quand même ce monstre-là de trois heures qui est pour l'instant son magnum opus. C'est son dernier film et on ne l'avait jamais vu. Et donc, j'avais un peu la ronde par rapport à ça. Mais ça y est, c'est fait, on l'a vu. C'est fait, ouais. Bravo. Ouais. On a survécu. On fait partie des dix personnes à avoir vu Inland Empire. C'est clair. Mais bon, ça va, on ne va pas faire comme si c'était notre Vietnam non plus. C'était quand même une belle expérience, même si c'était intense. A woman in trouble. Ouais. Tout à fait. Voilà comment il a vendu le film. Une femme en trouble. Non, une femme en danger, on va dire. Une femme dans la mer. Dans la tourmente. Dans la mer. Donc, ça a été filmé pendant trois ans, le film, quoi. Ouais. Un coup par-ci, un coup par-là, en Pologne, aux Etats-Unis, en France. Ils ont tourné où en France, d'ailleurs ? Apparemment, ils ont tourné en France, dans un hôtel ? Ouais, ils ont tourné dans un hôtel des Champs-Elysées, un moment où ils étaient tous les deux là-bas avec Laura Dern. Ils sont allés acheter les costumes au monoprix, les Champs-Elysées. Si tu veux vraiment un trivia vraiment pointu et pas très utile. Ça se trouve, il va au monoprix là aussi. C'est tout à peu possible. C'est fort possible qu'il aille au monoprix juste à côté. Donc, le film a été filmé entièrement en digital avec une Sony DSRPD 150. Yes. Par Lynch lui-même. Ouais. Et Lynch dit que c'est pas de la bonne qualité, mais c'est la qualité dans laquelle vit Inland Empire. Donc, c'est vraiment genre, je voulais une esthétique particulière, de caméscope pour axe. Ouais, c'est ça. C'est un côté film de vacances, enfin, ou film d'étudiant, ou même tout simplement adolescent de 14 ans qui veut faire son film dans son jardin. Il y a un côté comme ça. Il a dit qu'il voulait que n'importe quel ado qui voit ce film se dise, je pourrais faire pareil. Donc, c'est bien. Il a inspiré peut-être toute une génération de réalisateurs expérimentaux. Ouais, c'est vrai que tous les ados ont regardé Inland Empire. Ouais, 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 c'est ça. Bah, moi, j'étais ado, j'ai regardé Inland Empire. Je me suis pas mise à réaliser des films après, mais... Il doit y en avoir. Ça a été filmé à Lotz ? Alors ? Ça se prononce comment ? Wodz. Wodz ? Ouais. Ça s'écrit Lotz ? Lotz. Ok. Wodz. Ok, j'aurais pas pensé que ça s'écrisse. Non, mais c'est les polonais. Wodz. Wodz. Ok. Au début, je croyais que c'était du russe, moi, quand ça a commencé le film. Je savais pas du tout qu'il y avait un délire polonais et tout. Et je regarde et je fais... Ah ok, il y a un délire russe. Et puis plus ça avance, plus c'est polonais et je fais... Ouais, non, en fait, c'est polonais. D'ailleurs, vous savez un petit peu comment a démarré son amour de la Pologne et de Wodz ? Bah, il était allé pour un festival, non ? Il avait été invité et il est un peu tombé amoureux du pays. Ouais, c'est ça. En fait, il était invité pour l'édition 2000 de Camerimage. C'est nul comme nom. Écoute. Camerimage. Camerimage. Ça se trouve, ça se prononce pas du tout. Ça se prononce cinéma en énorme. Wodz. Et en fait, il est allé dans la petite ville de Wodz et il est tombé amoureux parce que c'est une ville très industrielle qui a certainement dû lui rappeler Philly, même si à une époque, il en avait des flashbacks. Mais bon, je pense qu'à force, il a tellement développé dans son cinéma ces espèces d'images d'industrie et tout ça qu'il doit quand même y trouver quelque chose qu'il aime. Et il s'est pris d'amour pour la ville. Il a essayé d'y construire un centre culturel. Il n'a pas réussi, mais il a vraiment, vraiment essayé. C'était très proche de se faire. Et puis, à l'occasion de ce festival, il a rencontré Marek Zebrowsk, qui est un compositeur et avec qui il va ensuite, juste après Alien Empire, faire un album de musique. Donc, il a découvert plein de gens qui partageaient une espèce de sensibilité artistique avec lui. Et c'est surtout qu'il a retrouvé Philadelphia en Europe de l'Est, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il a tourné toute une partie du film d'Inland là-bas. Le film a été monté sur Final Cut Pro. Oui, c'est des pros. Pendant six mois, c'est Lynch qui a fait le montage. Parce que Marie Sweeney... C'est pas Lynch qui a fait le montage ? C'est pas Lynch. Il est crédité, mais il était assisté de... C'est Noriko Miyakawa. Ah, je croyais qu'il c'est... Il lui a fait confiance. Il me semble que jusque-là, elle était un petit peu trimballe à droite à gauche à faire des pubs ou des trucs comme ça. Et il me semble que c'est l'un de ses premiers gros projets. Et elle disait, j'ai beaucoup aimé l'expérience, mais j'ai détesté le film parce que voir 50 fois un film de trois heures pour être certain que chaque millimètre est bon ou normalement on le déteste. Mais elle en parle comme une très belle expérience et elle est assez fière de son boulot. Elle dit quand même que c'est son film préféré de Lynch au final. C'est juste qu'elle n'en pouvait plus à la fin, elle ne pouvait plus le saquer, mais... Donc il y a quand même des gens qui pensent que c'est leur film préféré de Lynch. Surtout que là, vraiment, ils avaient plus ou moins un scénario limite écrit à posteriori. Mais en fait, il a fait le montage de... En tout cas, il a supervisé le montage du film avec une sorte de cartographie des scènes et pas avec... Sans script. Voilà. Donc rien que pour ça, j'imagine que l'éditeur, il doit un peu se taper la tête... C'est clair. Sur les murs. Le montage, pour moi, est tellement essentiel au film que... Oui, oui, oui. Marie Sweeney coproduit. Oui. Mais n'est pas monteuse car le film a été fait en majorité sans script, donc comme vous le l'idée, et personne ne comprenait ce qui se passait à part Lynch, en gros. Il n'y avait que Lynch qui était au courant de comment les choses devaient être dans quel ordre. Et puis bon, Marie Sweeney, ils ont divorcé la même année, si je ne me trompe pas, en 2006 ? Oui. Juste après avoir fini le tournage, il est arrivé aux Etats-Unis, il s'est marié à Marie Sweeney et il l'a divorcé directement après, pour qu'elle puisse avoir quelque chose du divorce, en fait. Ah ! Parce qu'ils étaient juste en couple, mais pour faire ça de manière un peu clean, ils sont mariés, le jour d'après, ils ont divorcé. Ah, donc c'est pour ça qu'ils sont mariés un an, il est marqué. Oui, mais en fait, ils ont fait ça. Pour qu'ils puissent partager à 50-50, en fait, les... Voilà. Et donc, il rencontre sa femme, sa femme qui est encore sa femme actuellement, Emily Stiff, si je ne me trompe pas. Stoffel, non ? Emily Stoffel, c'est ça. Et il aime bien ses seins dans le film, hein, Monsieur Lynch, parce que deux, trois fois dans le film, on les voit carrément, mais il y a un petit côté gênant par rapport à ça, je trouve. Le fait qu'ils ont 30 ans d'écart, déjà, bon, déjà, il y a ce côté-là, il la rencontre au moment où il divorce avec son ex-femme pour qu'il produit le film, il se met à filmer ses seins, à tout va. Je crois même, d'ailleurs, qu'il a commencé à avoir un peu un truc avec elle avant de divorcer, quoi. Enfin, c'était... Clairement, il y a eu une transition un peu... Comme avec Rossellini, comme avec toutes ses femmes, c'était la même chose, on en a parlé dans tous les épisodes, parce qu'on fait un petit peu aussi le... Le point sur sa vie, un peu où il en est. Le côté closer de la vie de Lynch. Mais ouais, non, c'est... En fait, le premier truc qu'il lui a proposé, en fait, il l'a rencontré par le biais de Eli Roth, qui était... À l'époque, il lui avait commissionné des recherches pour un film qu'il pensait peut-être faire sur Tesla. Et donc, ils étaient un petit peu collaborateurs, c'était un petit peu une sorte d'assistant. Et d'ailleurs, Lynch, il a produit Kevin Fever, qui est sorti, il me semble, en 2002 ou 2003, de Eli Roth. Et en fait, c'est par le biais d'Eli Roth qu'il a rencontré Emily Stoffel. Et le premier truc qu'il lui a proposé, c'est... En gros, Eli Roth, il a décrit à Emily, il lui a dit... Alors, Lynch, il a prévu de faire un live stream sur son site d'une sorte de mangeoire à oiseaux. Et ce qui serait bien, c'est qu'en fait, ce qu'on aimerait bien qu'il se passe, en fait, c'est qu'à un moment, il en tombe une sorte de boule dorée. Encore une fois, les boules dorées chez Lynch. Et il faudrait que tu sortes de la boule dorée et que t'es juste un manteau et que tu l'enlèves et que tu te tiennes nu là pendant environ cinq minutes. Et elle a fait... Peut-être pas, non. Et donc, ce truc est tombé à l'eau. Et finalement, il l'a recontacté directement pour un de ses projets de photos. Je ne sais pas si c'est ça, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit un de ses projets de photos de nus. Et ensuite, il l'a engagé sur Inel Empire. Donc, oui, il y a un côté un peu... Mais ce n'est pas la première fois que tu fais ce genre de choses. Par exemple, avec Laura Harin, quand il l'a rencontrée, il dit « Ah ok, t'as le boulot, il lui serre la main pour qu'elle accepte le boulot. Et il dit « Il y aura de la nudité ! » et il se barre. La manière dont tu lui annonçais le boulot. Vraiment quoi. « Il y aura de la nudité ! » Et donc, il est parti. C'était super beau. Donc, Lynch écrivait les dialogues juste avant les scènes. C'est quand même quelque chose. Il n'y avait aucune idée de l'histoire. Ça se voit. Ça se voit. Et puis, les dialogues sont beaux, même s'ils sont cryptiques to the max. Ils sont vraiment... Ils ont quand même un côté surnaturel. Je sens que ce n'est pas naturel comme dialogue. Il n'y a personne qui parle comme ça. On dirait que chaque personne cite quelque chose ou est en train de regarder dans le vide et d'avoir une grosse introspection à chaque fois qu'ils parlent, en fait, les personnages. C'est vrai. Laura Dern et Justin Théo, ton chouchou, j'imagine, non ? Évidemment. Voilà, j'en étais sûr. Ils n'avaient aucune idée de quoi le film parlait. Et donc, ils ont découvert tout ça à la sortie du film. C'est un découvert. Je ne sais pas ce qu'ils ont vraiment découvert. Parce qu'ils n'avaient pas mieux comprendre après avoir vu le Final Cut. C'est vrai. Un producteur a demandé si Lynch blaguait quand il a réclamé une femme qui n'a qu'une jambe, un singe et un bûcheron pour 15 heures. C'est-à-dire, il voulait absolument avoir une femme qui n'a qu'une jambe, un singe, un bûcheron et une heure asienne, si je ne me trompe pas aussi sur la liste. Et Natacha Kinski. Et Natacha Kinski. Tiens, on revient au Kinski. On reste dans la famille. Et l'oradeur lui a répondu, c'est un film de David Lynch, mec. Relax and enjoy the ride. Et donc, à 16h, Lynch avait tous les figurants réclamés et son petit singe. Je veux une fille japonaise qui est eurasienne. Je veux une eurasienne. Mais on veut tous un pet monkey, David. Ça me fera toujours marrer. J'aime bien cette demande. Et par-dessus la jambe, il dit, ah oui, un singe aussi. Et il l'a eu parce que c'est le plan final du film. Dans le générique, c'est les trois trucs que tu vois en premier. Je fais, putain, ils sont là. Ils sont là. Donc Lynch a financé une partie du film lui-même. Et Studio Canal a fourni le reste, comme d'habitude. Mais le film était à moitié fait à ce moment-là. En même temps, sur un film qui est fait en trois ans, évidemment qu'il fallait quand même se mettre à tout à fait un moment. Mais oui, les fonds de Canal sont arrivés à peu près au milieu du projet. Et d'ailleurs, le film n'était que des petites vignettes décousues jusqu'à ce que Jeremy Irons, il signe. Et là, ils sont passés en une production à temps plein, en fait. Où là, ils tournaient continuellement. Il y a un acteur sérieux, il faut qu'on fasse les gens sérieux. Ouais, c'est genre quand t'as un ami qui vient à la maison et qu'il faut faire semblant que tout va bien. Ouais, voilà. Tout bien rangé et tout. Je vois que tu connais ça, Dorian. Ah, écoute. Lynch a aussi les droits pour les DVD du film. C'est lui qui a les droits de la distribution des DVD. Et donc, il a mis ça en ligne sur Internet et il vendait ça sur Internet. C'était un des premiers à faire ça, je pense. Il mettait ses films en ligne sur Internet et il les vendait comme ça. C'est quand même plutôt cool. Il imprimait les jaquettes et tout. En même temps, il fait la météo tous les matins. Oui, pourquoi pas. À ce stade. Pourquoi pas. T'as d'autres trucs, Dorian ? Non. Bah voilà, c'est calme aujourd'hui. En même temps, on va passer trois heures sur le film. C'est clair. Angelo à la musique ? Non. Non, c'est du tout. Il fait tout ? Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas un peu d'Angelo ? Il y a du Angelo dans les séquences avec les lapins parce que c'est Angelo qui a fait la musique pour les lapins. On dirait bien qu'il y avait du Angelo. Parce que sinon, c'est vrai que c'est Lynch. Une grosse partie des morceaux, c'est Lynch. Ouais, et beaucoup Christophe Penderecki qui a fait aussi dans The Return, la fameuse séquence. J'ai pas trouvé le budget du film. Est-ce qu'il y a un budget, ça ? Je crois que c'était 4 millions le truc que Studio Canal a fourni. C'est vraiment très faible. Ok, parce que le box-office, c'est 4 millions, justement. Ouais, c'est ça. C'est bon, victoire. Je sais pas. Sachant que quand il a tourné la scène avec Laura Dern, dont tu parlais, ou c'était vraiment juste chez lui, il l'a payé 100 dollars. Parce qu'il a dit que c'était ça, le tarif. Donc, je sais pas si les acteurs ont aussi été hyper bien payés ensuite sur le tournage. Enfin, je pense que c'était clairement un projet passion, expérimental, du début à la fin, avec que des fidèles de Lynch, quoi, qui vraiment voulaient l'accompagner de manière totale et qui, à mon avis, ont pas trop... Enfin, s'en foutaient un peu que ce soit un échec commercial. Enfin, en tout cas, Laura Dern, je crois qu'elle a dit que, malgré l'échec, c'était sa plus belle expérience. Oui, bah oui. Alors, en même temps, on lui confie tellement de choses que ça doit être intéressant de pouvoir jouer autant de choses. Ah bah ouais. On passe au film ? Allez, c'est parti. Ça met dans l'ambiance d'Evil Lynch qui chante. Je me souviens quand il passait ça dans les MK2, avant les films. Il y a eu un moment où il passait la musique de David Lynch. Ah, mon Dieu. Je le kiffe. Tu vas aux toilettes et t'entends. Le kiffe, mais un peu bas. The wind blows through. Un peu bas dans... The wind. Ouais. Oh, mon Dieu. Le titre du film, Il and Empire, vient d'un coin de Californie, qui s'appelle comme ça. C'est le surnom d'un coin de Californie. Oui, oui. Il y a un peu des suburbs, et c'est un peu comme ça, si je ne me trompe pas. Et j'aime beaucoup juste la manière dont le titre est présenté dans le film, avec la lumière comme ça sur le côté. Super beau, toi qui connais plus que moi. Ouais, ouais. En fait, c'est marrant parce que c'est vraiment rudimentaire en termes de technique, mais ça pose une ambiance déjà très étrange. Et donc, couplé ensuite aux images au caméscope, c'est très étrange. C'est presque comme s'il avait fait un truc sur Windows Movie Maker, mais il arrive à y injecter quelque chose de beau et d'impressionnant, un peu flippant, quoi. Pour moi, c'est très cinématographique, en fait, malgré la qualité pourrie. Enfin, il y a vraiment… Enfin, c'est vraiment du cinéma, quoi. Et ça, c'est un exploit, quand même, depuis l'image qui va choper. La musique est bien drônante. Ah, ça, drône. C'est bon, j'ai bien l'utilisé. Absolument. Elle est bien drônante. Ça, drône. Sound Design, déjà, dès l'une des premières scènes, on sent qu'il y a un petit vrombissement en fond. Et j'ai fait, oui, non, là, c'est vraiment Lynch en roue libre du Sound Design, qui dit « Eh bien, dès que ce sera un peu inquiétant, il y aura une espèce de ligne un peu étrange en fond, constamment. » Je trouve qu'il se fait encore plus plaisir sur The Return au niveau du Sound Design. C'est un truc de malade, le Sound Design de The Return. Il est sublime, oui. Donc, le gramophone joue Axon N, la plus longue radioplay de l'histoire. D'accord. C'est ça que ça joue. Je ne savais pas. Voilà. Il annonce la couleur. Les gars... Ça agresse l'essence directe. Le film, il t'agresse. C'est genre... Il vient avec un couteau et... Ah oui. C'est toi qui t'adapte au film et ce n'est pas l'inverse. Tu sais, on dirait la photo d'Anata Ouai avec son couteau, là. C'est ça, le film. Et ça commence donc avec des gens flous qui parlent polonais. On a l'impression que c'est une prostituée et son client, c'est ça ? Oui, oui, oui. C'est en noir et blanc. En noir et blanc. Et le flou est très beau. Le flou est très spécial, oui. On dirait que c'est la moitié de leur corps qui est flou. Voilà, c'est ça, oui. Et il y a Christa Bell qui chante. C'est la première fois dans les films qu'on entend Christa, qui est un peu une des muses de Lynch. Oui. Ils ont fait deux albums ensemble, si je ne me trompe pas. Et elle est, bien sûr, Tammy Preston dans Twin Peaks The Return. Oui. Petite pensée pour le personnage de Tammy Preston, qui méritait peut-être mieux que Christa Bell, mais... Qui méritait peut-être mieux que Lynch, oui, aussi. Mais bon. Là, en musique, c'est très... J'en rigole, je crois que j'avais tweeté ça il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est pour ça que je dis ça. J'en rigole que le fait que Mark Frost, dans son bouquin, a écrit un personnage avec plein de dimensions et tout, et Lynch, il va caster sa muse et il filme ses fesses. Et voilà ce qu'il fait avec. Et j'allais trouver ça tellement... C'est Lynch, quoi. Voilà, c'est ce que tu veux dire. Ouais. Et là, on passe en couleurs, et la femme pleure devant la télé, et c'est une image qui reviendra énormément dans le film, cette femme qui pleure devant la neige ou de la télé. Et là, on passe à Rabbits. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Rabbits ? Moi, j'aime bien. En fait, je trouve que c'est comme tout le reste du film, ça suit la logique du rêve, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique. C'est un peu dérangeant. On ne comprend pas trop dans quel monde on est, mais je ne sais pas, pour moi, ça lit bien, parce que ça va revenir plusieurs fois dans le film, mais ça lit bien un peu toutes les autres séquences. Ça rappelle qu'on est vraiment dans quelque chose de surnaturel, comme tu disais, et de pas du tout normal, quoi. Tu t'aimes bien les lapins ? Oui, oui, parce que c'est vraiment Lynch qui force, qui tasse avec le pied pour faire une sorte de commentaire sur le sitcom ou sur le soap opéra, où en fait, il met plein d'éléments de ce genre de production, mais c'est des lapins, quoi. Et ils disent des trucs qui sont, on dirait, des stocks répliques, et c'est entrecoupé de rires qui n'ont aucun sens. Donc, c'est l'inquiétante étrangeté. C'est vraiment flippant. Moi, je trouve que c'est un côté rassurant, en fait. Il y a un côté Black Lodge avec des rires enregistrés. Oui, mais justement, les rires enregistrés, effectivement, il y a un commentaire un peu sur tout le divertissement hollywoodien. Mais moi, c'est une interprétation très personnelle, mais ça me fait vraiment penser à... Enfin, juste quand tu te sens un peu outsider et que tu ne comprends pas, tu sais que les gens rient autour de toi, et que tu ne comprends pas pourquoi les gens rient, ou que tu te sens un peu en décalage. Et là, je me souviens, moi, quand je l'ai vu et que j'avais 16 ans, je me disais, je comprends mieux ce monde-là, en fait, que le monde hyper normé dans lequel j'évolue. Enfin, parfois, je ne comprends pas les blagues et je ne comprends pas les notions sociales normales. Mais ça, par contre, c'est incompréhensible, mais du coup, je m'y sens bien, quoi. Donc, c'est un peu bizarre, mais tout le film m'a fait cet effet-là. C'est-à-dire qu'il y a une logique qui me parle plus que la logique du monde normal, des gens normaux. Oui. J'étais tombé sur la critique d'un critique, en fait. J'aurais pu mieux formuler, mais non. Qui comparait, en fait, les scènes des Rabbits avec deux films de Alain René. En premier, Mon oncle d'Amérique, dans lequel il y a des personnages qui ont des têtes de souris, qui provoquent un peu un effet étrange aussi, qui peut être comparable. Et un autre film que moi, j'aime beaucoup, qui est L'année dernière à Marion Bad, où c'est deux personnes qui parlent dans une espèce de grand hôtel. Je suis certain que j'en ai déjà parlé dans ce podcast et je suis navré. Et en fait, ils parlent qu'avec des morceaux de répliques très énigmatiques. C'est un film extrêmement onirique. Je suis d'ailleurs très surpris qu'il ne soit pas dans la liste des films préférés de Lynch, puisqu'il a un côté très lynchien, en tout cas très onirique. Et parce qu'en fait, c'est une histoire de deux personnes qui vivent un petit peu en dehors de la réalité, dans cette espèce d'hôtel. Et ils se parlent qu'avec des répliques très énigmatiques, des morceaux de choses. Et le critique avait comparé ça à Rabbits, parce que dans Rabbits, justement, ils ont l'air de faire référence à des choses qu'on ne connaît pas. Ils ont des relations qu'on ne connaît pas. Là, on dirait qu'il s'est passé du drama comme dans un soap où un personnage va dire « Rien n'est plus pareil depuis l'accident » ou un truc comme ça. Seulement là, on n'a aucun contexte, on n'a rien, on est lâché au milieu de rien. Et je trouvais intéressant le lien avec l'année dernière Amariambad, qui est en fait vachement onirique. Et dire que les gens pensent que Twin Peaks, c'est compliqué à comprendre. Ah ouais, putain, alors là, à côté... Parce que là, le film vient de commencer et on est déjà à genre « Ok ». Tu vois, d'habitude, Lynch, il prend son temps avant de nous... Après, par exemple, Mulholland Drive est hyper... Enfin, le début... Moi, de toute façon, on va sans doute en reparler, mais Inland Empire, c'est un peu le dark side de Mulholland Drive. Et il y a un peu la même structure où, au début, on est quand même un peu paumé, on ne comprend pas ce qui se passe. Et après, on rentre dans une narration plus classique pendant quand même une bonne partie du film. Et après, on ne recomprend plus rien. Mais il y a vraiment juste cette espèce de prologue au début qui est très, très, très mystérieux, et encore plus que dans Mulholland Drive. mais après, rapidement, il revient vers un truc plus normie, quoi. The trees ! On voit des arbres, voilà. On voit des arbres, donc je suis obligé de le dire. The trees ! Grace Zabrisky, qui fait très peur. Une légende. Qui fait très peur, comme d'habitude, vous allez me dire. Oui. Elle fait flipper dans ce film. C'est rarement une figure rassurante dans un film. Oui, c'est vrai. Elle fait toujours peur, quoi. Et là, en plus, la manière dont elle est filmée... Et là, elle arrive en marchant et la caméra tremble. Et ça fait qu'on dirait qu'elle tremble elle-même. Et ça fait, encore une fois, un côté pas naturel du tout. Et ensuite, elle est filmée en gros plan avec ses gros yeux, là, comme ça. Et ça fait... Ça ressort, mais... Ça fait vraiment flipper, quoi. Puis elle est très, très bonne dans cette scène, quoi. Tu vois, je ne suis pas un énorme fan de la réelle, de ce choix. Je ne suis pas un grand fan, ce n'est pas beau. Pour moi, c'est très moche. Même si c'est un film moche. Je ne vais peut-être pas me prendre. Moi, je ne trouve pas. Moi, je trouve qu'il est moche, en tout cas. Je trouve que c'est beau dans sa laideur, quoi. Voilà, peut-être. C'est comme Spring Breakers. Ouais, ouais, je vois, ok. Mais par contre, ça permet un truc jamais vu ailleurs. Tu vois ? Ça permet des trucs... Par exemple, la manière dont... Les extrêmes close-ups, là, comme ça, tu ne verras jamais ça ailleurs, quoi. Et si un jour... Avec une caméra, non. Avec une caméra de ce type, non, effectivement. Parce que c'est ça qui fait le truc. Les formes du visage ne font pas pareil suivant la caméra, bien sûr, que tu utilises, tu vois. Ouais. Ouais, et puis, t'as une mauvaise définition, en fait. Donc, tout est un peu bizarre. Mais je ne sais pas, moi, je me dis que... Pixelisé. Ouais, voilà. Enfin, je pense que peut-être, à l'époque, comme je regardais des séries sur méga-vidéo, tu vois, en 12 pixels. Méga-vidéo. Quand j'ai vu ce film, ça me paraissait juste comme, tu vois, les trucs pourris de Gossip Girl que je regardais et où je n'arrivais même pas à distinguer quel personnage parlait, tellement la qualité était mauvaise, tu vois. Donc, c'était pour ça que ça ne m'a pas plus frappée que ça. Un jour, tu vas revoir un épisode et tu vas dire qu'en fait... Enfin, tu vas réaliser qu'en fait, ils sont tous bonnes en Gossip Girl. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Grace, on va l'appeler Grace, elle est polonaise dans le film, j'imagine, puisqu'elle a un accent. Je pensais qu'elle était russe au début. Non, c'est pareil. Et donc, c'est une voisine de Nikki, qui est jouée par Laura Dern. Et Nikki est actrice et elle attend des nouvelles pour savoir si elle va avoir un rôle ou pas. Et Grace lui dit, t'inquiète pas, tu as déjà le rôle. Enfin, comment ça, elle vient et elle lui dit plus ou moins d'une certaine façon mystérieuse le futur. C'est une sorte d'oracle à qui tu n'aurais rien demandé et qui débarque chez toi et qui te dit des trucs et qui disparaît ensuite. Et toi, t'es là, mais sort de chez moi et elle reste encore, elle continue à parler et t'es là genre, mais je t'ai dit de sortir de chez moi quand même. Un petit plan sur le café. Ce serait dommage. Et Grace qui prend son temps et qui dit très bon café. Évidemment. C'était obligatoire quand même qu'il y ait une petite référence au café. Et j'ai aussi remarqué qu'elle a l'air d'être filmée un petit peu de plus en plus près. Oui. C'est pour faire monter la tension et aussi, elle s'impose dans la pièce. Elle n'est pas la bienvenue. Elle est de moins en moins la bienvenue. Donc, le fait qu'elle soit filmée de plus en plus près, ça rajoute à la pression qu'on ressent en tant que public et pour le personnage de Laura Dern. Ça crée une intimité forcée, en fait, où Laura Dern se sent un peu envahie par ce personnage et nous aussi, parce qu'on a sa tronche à un millimètre de l'écran. Donc, on se sent aussi un peu envahie par Grace. Il y a un moment que j'aime bien, c'est quand Justin Théo, il arrive en marchant et il s'arrête juste devant la caméra. Et ça rend très, très bien. C'est vraiment peut-être un des meilleurs plans du film avec le jumpscare où elle approche, là, bien sûr. Il y en a tellement. Oui, il y en a quand même. Mais celui-là me vient en tête la façon dont Justin Théo arrive et il s'arrête juste, genre, son nez est limite sur la caméra, quoi. Ah bah là, le blocking a été vraiment parfait, quoi. Je sais pas combien de fois il est long. C'est un nez bien pointu, alors il aurait pu... Ah, c'est clair. Se faire un bleu au nez. Donc, on apprend que Niki a un mari qui a l'air riche, vu qu'ils ont une belle maison, qui apparemment, il pèse dans le milieu. J'ai cru comprendre. On ne dit jamais vraiment où ça doit être un producteur ou un truc comme ça. Et on apprend par la suite qu'il est plutôt jaloux comme mec. Oui. Et il a un côté très sombre. Voilà. Elle lui parle d'une fable sur un petit garçon et une petite fille. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le... A little boy caused a reflection. Evil was born. Evil was born and followed the boy. J'ai trouvé que c'était très... C'était très Twin Peaks. Comme un truc que Liland aurait pu raconter comme si ça lui venait de Bob, tu vois. Je trouve que ça fait très... Il y a une... De toute façon, le film, c'est... Il y a une vieille légende, machin. C'est une malédiction, un peu. Là, c'est un peu le début de ça, quoi. Où elle l'ensorcelle, un peu. Ça m'a fait penser aussi au Mystery Man de Lost Highway qui se pointe et qui dit « Je suis dans ta maison. » Mais ce que là, elle est vraiment dans la maison. Elle est vraiment dans la maison. Elle vient et elle parle de trucs cryptiques comme ça. Et tu te dis « Merde, ça se trouve, elle a raison dans tout ce qu'elle dit. » Ah, c'est marrant. Il y a souvent un mystery. Il y a le cow-boy de Liland Drive. Il faudrait qu'ils tapent tous et pour voir qu'ils gagnent, en fait. « Tu me verras deux fois si tu fais du mal. » Et donc, elle dit qu'il y aura un meurtre. Il y a un meurtre dans le film et qu'il y aura un meurtre. « Brutal fucking murder », comme elle dit. Et le radar, on a dit « J'aime pas tellement ce type de langage. » Et là, on a du lynch. Parfait. Avec « Si aujourd'hui était demain, vous seriez assise là-bas. » Oui. Ça m'a fait penser au dernier épisode de Twin Peaks où ça arrive beaucoup de fois dans ce film où Diane se voit Diane. Et c'est un des pires sentiments au monde. Oui, c'est horrible. Quand tu vois ce truc, tu te dis « Putain, elle est perdue totale. » C'est fini. Elle est perdue, Diane. Et elle se voit elle-même. Mais je ne savais pas du tout que dans « Inland Empire », il y avait « Exac ». En fait, ça fait écho à « Inland Empire ». C'est limite, on pourrait dire « C'est Nikki ». Que Diane et Nikki, c'est la même. Tu pourrais croire ça. Mais surtout que là, elle se voit dans un contexte plutôt joyeux puisqu'elle se voit accepter le rôle. Mais après, à la fin du film, quand elle est sur Hollywood Boulevard, où elle se voit, pour le coup, elle-même est menaçante envers elle-même. Il y a un côté très perturbant dans la deuxième scène où ça se produit plutôt vers la fin. Je crois que c'est même une des dernières scènes du film où elle se re-revoit encore, je crois. Ça va être flippant. T'imagines, ça va être le pire truc au rond de ce que tu te vois. Ouais, c'est clair. Mais en même temps, là aussi, c'est... Tu dis merde, lequel est le vrai ? Oui, genre, qui est cet inconnu qui est en même temps moi ? Qui est moi ? Et c'est pas ton jumeau, c'est vraiment toi. Mais qui a une grosse resting bitch face et qui veut me tuer. Oui, voilà. Mais en même temps, pour moi, c'est vraiment la logique du rêve. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas vous, mais moi, ça m'arrive très fréquemment de rêver et dans mon rêve, je suis moi. Mais à un moment, je vois un autre personnage de mon rêve qui est moi aussi, quoi. J'ai rêvé de Monica Bellucci. Cette nuit ? Ça y est, t'as intégré le... J'ai eu un rêve de Monica Bellucci. J'ai eu un rêve, mais je vous jure, j'en ai tweeté et tout. Je me suis réveillé, j'ai eu un rêve de Monica Bellucci. Je sais pas du tout. À mon avis, elle m'a pas parlé de rêve ou de trucs comme ça, mais je sais qu'elle était là parce qu'on parlait d'elle dans Matrix 4 et c'est venu dans ma tête et donc j'ai rêvé d'elle. Ça m'a fait tellement marrer de me dire ça, j'ai rêvé de Monica Bellucci. C'est marrant. Et donc, on est le lendemain, son agent l'appelle, elle a le job, donc on se retrouve à Hollywood. On a Jeremy Irons qui joue le réalisateur, je ne sais pas le nom du réalisateur, donc on va l'appeler Jeremy Irons pour vivre l'épisode, on va pas s'embêter. Et Justin Theroux qui joue l'acteur principal du film qui s'appelle Devon. Superbe nom, Devon. Très très classe. Il a des jolies pattes aussi. Ouais. Il est très... Il est beau gosse, ce Justin Theroux. Et là, on dirait vraiment qu'il est fait en plastique. On dirait qu'il a les cheveux et les sourcils teints. C'est vrai, il a l'air faux. Il a l'air limite un peu botoxé, mais je pense que c'est juste la lumière sur... Ah non, il a pas l'air botoxé maintenant. Non, 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 non. Mais c'est... Non. Et puis, il me paraît plus naturel là que dans Mulholland Drive, justement, avec les énormes lunettes et ses costumes un peu de clowns dans Mulholland Drive. Ah, il y a les cheveux en l'air comme ça. Ouais, clairement. Mais j'aime bien ses lunettes, le mec a lunettes. Oui, c'est vrai. Je trouvais que ça lui allait bien. Oui. Il y a aussi Aridin qui est là. Eh oui, tout à fait. Il pique de l'argent à tout le monde dans tout le film. Il ne sert qu'à ça, il est génial, quoi. Ouais, je sais que j'abuse, mais bon, un dollar ou deux, il est en train de compter ses sous après. Il est super. Ouais, il joue un petit rôle pour faire plaisir aux copains. Ouais, il est bien, il est bien. C'est quoi qu'il dit ? Il dit, il faut bien que quelqu'un le fasse, que la Gable est mort, un truc comme ça. Ouais, Aridin, moi, toujours grand fan, toujours content de le voir, toujours parfait dans les films de Lynch. Je trouve quand même que son meilleur rôle, ça restera Carl dans Twin Peaks, Fire Walk With Me et The Return, quoi. Il est vraiment super. Donc, on a une tournage d'une émission de divertissement très étrange aussi, là. Très, très malaisant. Où on te met un peu en tête que les acteurs vont coucher ensemble. C'est genre, tout le monde sait que les acteurs vont coucher ensemble, c'est limite prévu. C'est limite dans le script que les acteurs vont coucher ensemble. Ouais. Avec Diane Ladd, qui joue la présentatrice, qui est la mère de Laura Dern. Ah oui, mais oui, maintenant que tu le dis. Et qui joue sa mère aussi dans ces Lorette-là et qui est très bonne pour avoir l'air hyper inquiétante et perturbante, quoi. Ah, dans ces Lorette-là, c'est affreux, quoi. Ouais. Oh là là, quand elle a le visage rouge et tout, là. Ah. Ouais. Il y a aussi William H. Macy, qui fait le rôle de l'annonceur. Et juste, on le voit deux secondes et c'est tout, quoi. Oui, c'est clairement tourné entre l'apéro et le dîner dans une soirée de chez Lynch. J'aime bien William H. Macy, c'est un acteur qui est un peu micoté comme ça. Mais par exemple, j'ai revu Boogie Nights comme tous les ans. Et il est génial dans Boogie Nights, par exemple. Il y a toujours des petits rôles comme ça, qui méritent mieux, ouais. Donc, le pitch, c'est que Devon, s'il couche avec Nicky, il va se faire tuer par le mari. En gros, ouais. C'est la menace qui a l'air de planer depuis... Ouais. Bah, tout le film est une histoire de tromperie et de violence sexiste, en fait. Puisque le gros méchant est un mari violent. Ouais. Le gros méchant, il s'appelle le fantôme, c'est ça ? Ouais. Et ça, c'est que après, en lisant sur le film, que j'ai compris. Ouais, non, mais c'est incompréhensible. Je l'avais appelé le polonais. Moi aussi. Mais surtout que... Je l'avais vraiment appelé le polonais. Il y a plusieurs mecs qui sont genre juste des vieux mecs blancs un peu malfagotés. Il y en a plusieurs dans le film. Du coup, tu as un peu du mal à les distinguer. Et même lui, et par exemple, le mari de Nicky, j'avais du mal à les distinguer parce qu'ils se ressemblent tous. En même temps, ça a peut-être un sens qu'ils se ressemblent tous. Oui, bah oui. Pour dire que regardez les dizaines de mecs comme ça qu'on peut trouver. Surtout que le mec qui joue le mari de Nicky et qui joue aussi le mari de la polonaise... Il est aussi polonais, lui. Ouais. En fait, lui aussi a été victime de la malédiction. J'imagine qu'on va en reparler après, mais en gros, il est un peu possédé justement par cette histoire du fantôme, à la fois dans son rôle de mari de Nicky et aussi dans son rôle de mari où il retrouve sa femme à la fin qui était la meuf enfermée dans la chambre d'hôtel au début. Et donc oui, je pense que c'est pas un hasard s'ils se ressemblent tous puisqu'il reproduit un peu son traumatisme, le fantôme, à travers d'autres personnes. Je suis perdu. Non, t'expliques bien en plus. T'expliques mieux que le film. Jeremy Irons et Aridine, ils racontent qu'ils ont bu une tasse de thé et que c'était dégueulasse et il y a une scène où ils sont au moins pendant une minute à réfléchir sur le fait qu'ils ont bu une tasse de thé dégueulasse et ils ont l'air super tristes. Et ça, c'est tellement lynch. Laura Dern joue super bien. Alors, je propose qu'on fasse une minute Dern. Évidemment. Between two Derns. Excellent. Si t'as Bruce Dern et Laura Dern, t'es Between two Derns. Franchement, excellente idée de talk show. De talk show, ouais, carrément. Je l'ai piqué quelque part ou pas, Dorian ? Je sais pas, mais tu l'as tweeté tellement de voix. Je t'ai fait faire un montage avec Bruce Dern et Laura Dern. En plus, c'est vrai. Oui, je t'ai fait faire. J'en étais tellement fier de cette blague. Parlons un petit peu de la carrière de Laura Dern en dehors de Lynch. Qu'est-ce que vous en pensez ? Par exemple, toi, t'as dû voir la série qu'elle faisait la... Merde, comment ça s'appelle ? Pretty Little... Big Little Lies. Big Little Lies. Pretty Little Lies. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Non, mais en fait, moi, j'ai une passion évidemment pour Laura Dern et je trouve que Inland Empire, c'est peut-être sa meilleure performance parce qu'elle joue tout dedans. Au début, quand elle joue Nikki, elle est très sage, voire même un peu prude. Ensuite, elle joue une femme assez grossière, assez vulgaire. Elle joue une ingénue. Elle joue une actrice. Enfin, elle joue une prostituée. Elle sait tout faire, quoi. Et c'est vrai que même dans la filmographie de Lynch, elle a joué des rôles très très différents. Ouais, carrément. Quand tu penses à Inland Empire, à Diane dans Twin Peaks ou à Blue Velvet, voilà, ça n'a rien à voir. Et après, elle est géniale dans Enlightened, petite série HBO. Ah oui, super bien, cette série. Elle est géniale dedans. Il paraît qu'elle est top. Et là, pareil, elle joue une meuf un peu cucu, qui essaye de voir la vie du bon côté, mais qui est plus maligne qu'elle en a l'air. Et dans Big Little Lies, elle est devenue un mème permanent sur Internet puisqu'elle a toutes les scènes les plus flamboyantes. Avec son verre à la main, c'est ça. Elle se met à humilier tout le monde, en fait, et à hurler sur les gens et les massacrer verbalement, en fait, à chaque scène. C'est très jouissif. Un truc que j'ai remarqué en regardant ce film, c'est que, en fait, ce qu'il a fait pour Kyle dans The Return, c'est ce qu'il a fait avec Laura Dern dans ce film. C'est-à-dire, il leur donne 4-5 rôles à faire. Ouais. Tu vois, quand tu réfléchis, Kyle MacLachlan, il a eu au moins 3 gros rôles à faire dans le film, dans The Return. Ouais. Et c'est un peu le même genre de truc. Il aime bien prendre un acteur comme ça ou une actrice et dire « Tu peux faire mieux qu'un rôle. » Bah, c'est ça. Et puis, il s'est senti inspiré puisque, effectivement, cette scène où ils se sont croisés, il a dit « Ah bah tiens, on va tourner un truc ensemble. » Et quand il l'a vu et il a dit qu'elle n'est jamais sortie de son personnage pendant ces 4 heures ou juste elle s'arrêtait quand il devait recharger la caméra mais que sinon, pendant 4 heures, elle a fait un monologue en fait. Elle était comme possédée. Elle a dit elle-même que c'était une expérience un peu comme si elle était en trans. Et donc, je pense que c'est pas une coïncidence après qu'il lui ait donné encore plus de choses à faire dans « In an Empire » parce qu'il a dû être inspiré par cette performance et se dire « Elle peut tout faire. » Et c'est pas étonnant après qu'il soit allé se mettre à Hollywood avec une vache et un gros panneau. Ah bah oui, on en a même pas parlé. C'est pas vrai ça. Ah bah faudra que bah c'est le moment où je vais passer le petit extrait des mecs qui passent dans la rue et qui font « Is that David Lynch ? » Yo, dude. What is that ? Dude, check it out. It's David Lynch. Oh my God. Is that fucking David Lynch ? What the fuck is David Lynch doing ? He's just sitting on the fucking corner in La Breanne, Hollywood. With a fucking cow ! David Lynch, il adore Laura Dern. Écoutons-le. Parlez à Laura Dern. Okay, I love you, Tidbit. 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 Jay, every single fucking prop has got to be with her in check. Okay. And it better match. 8,000 fucking miles ! Undress her at the door. We don't see that door. Okay. And then she'll be right back down in a few minutes to get dressed again. Same fucking thing as last time. What a heavy load Einstein must have had. Fucking morons. Everywhere. Je voulais passer que le moment avec Laura Dern, mais la suite était tellement magnifique que je me suis... Il faut quand même que je mette la suite. D'un côté, il est là, genre... Et ensuite, il fait la porte de camp. Et il se tourne vers le crew. Il est là, oh, vous allez prendre vous. Vraiment, j'ai... Ça va me manquer de plus faire la voix de Lynch régulièrement. Je te connais, tu vas trouver un moyen de la caser. Ouais, mais... Tu vois, quand on parle de retour vers le futur, si je me mets à faire Lynch, ça va être un peu bizarre. Effectivement. Faudrait que Lynch fasse une trilogie, comme ça, je pourrais en parler. Il faut qu'il revienne. Il revient bientôt, normalement, si tout se passe bien. Donc, il y a quelqu'un qui les observe pendant qu'ils sont en train de parler du film. et on apprend plus tard que c'est en fait Nicky qui observe... Qui observe Nicky. Qui observe Nicky et Justin Theroux, quand il lui court après, c'est en fait après Nicky qu'il court. Donc, il y a une histoire de dédoublement, de voyage dans le temps d'une certaine manière aussi. Absolument. C'est un peu un lieu commun du voyage dans le temps. Je pense qu'il y a un côté dimension parallèle aussi, enfin ce genre de truc univers parallèle. Justement, la monteuse du film m'a dit que c'est une vraie palette d'amour. Mais en tout cas, c'est un film témoin que Lynch, il était vraiment... Il croit en ses différents mondes et en ses différentes dimensions. Et pour elle, c'était une preuve en fait que ça lui tenait autant à cœur, c'est qu'il l'exploite à ce point-là. Et d'ailleurs, ce dédoublement avec les retours dans le temps et tout, on retrouve ça dans The Return aussi dans les derniers épisodes et tout. Ouais, complètement. la personne qui prend peur parce qu'elle voit quelqu'un au loin et une histoire de temps, c'est intéressant. J'ai remarqué un truc, c'est que le film est souvent très sombre. Ouais. Oui. Et quand c'est éclairé, par contre, c'est éclairé. C'est surex parfois. Ouais, en fait, c'est ça. C'est surex. Et par exemple, quand t'as juste une porte qui est ouverte dans un endroit et d'un seul coup, t'as l'impression d'avoir la lumière qui t'éblouit. C'est parce que je pense qu'ils ne se sont pas vraiment fait chier avec la lumière. Ils ont pris une lumière naturelle et une lumière existante et donc c'est pour ça que ça fait un peu comme ça. Déjà, c'est Lynch qui filme et effectivement, avec la caméra qu'il avait, je pense qu'il ne s'est pas embêté. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de scènes où la lumière est incroyable et notamment avec le jumpscare dont tu parlais. Enfin, il y en a qui sont quand même très travaillés sur la lumière donc clairement, ils voulaient un look un peu dégueu. Ça, sur le jumpscare, tu sens quand même que là, il a bossé. Ah ouais. Mais même sur l'apparition à la fin du Phantom. Il ne me parle pas de ça. Jeremy Irons parle d'un film qui n'a pas pu finir car les deux stars du film ont été assassinés. Voilà. Donc en gros, il apprend à ses acteurs qu'ils sont en train de faire un remake mais un remake d'un film qui n'a jamais vu le genre. Un film polonais. Voilà. Et qui est tiré d'une légende polonaise qui est un titre allemand apparemment qui est 4-7 et donc, il y a une malédiction autour de ça. Donc il est très sympa, il leur annonce quand même. Il leur dit, les gars, vous êtes maudits maintenant. Merci d'avoir signé. C'est pareil que... Il y a du nu et c'est maudit. C'est ça, c'est pareil. Et ouais, c'est 4-7 qui revient à la fin sur la porte. J'ai mis pause et j'ai là, pourquoi 47 ? Qu'est-ce qui se passe encore avec les numéros ? Et là, je fais, ah oui, 4-7. C'est Lynch, il aime bien mettre des numéros comme ça. Dans Twin Peaks, il y a des numéros partout et les gens, ils essayaient de comprendre ce que ça voulait dire mais en fait, c'est juste que Lynch aime bien les numéros. Regarde, là, il fait des vidéos où il va tirer au sort des numéros, il n'explique même pas ce que ça fait, il dit juste voilà le numéro. Il adore ce genre de truc, il n'y a aucun sens, c'est tout, il aime bien. Ensuite, il me semble qu'on arrive à la scène d'espèce d'interrogatoire entre entre la femme qui a son tournevis dans la main là, qui a dit qu'elle a été hypnotisée. Ah oui, qui est jouée par Julia Ormond. Elle dit qu'elle a été hypnotisée. Par qui elle est jouée ? Julia Ormond qui joue entre autres la mère de Meghan dans Mad Men. C'est ça ! Celle qui ne sait pas parler français, qui parle avec un accent québécois. C'est ça. Et à chaque fois, elle me fout la honte quoi. Dès que les français parlent dans Mad Men, c'est genre le plus gros accent québécois du monde. C'est toujours un plaisir ça. J'aime bien parce que les américains se disent « C'est kiff kiff ! » Et nous, on est là genre « Bah pas du tout ! » C'est ça qu'elle me disait quelque chose alors. Et ouais, apparemment, elle a été hypnotisée par un mec dans un bar et donc, elle a une seule certitude, c'est qu'elle va buter quelqu'un avec ce tournevis et elle montre qu'elle l'a enfoncé dans le ventre. Shadowing. Voilà. Ouais. Du coup, je ne sais pas si, enfin, à quel moment vous voulez expliquer la théorie de... Enfin, l'explication. Vraiment, je crois que... Pour les cinq personnes qui vont nous écouter. Alors, je pense vraiment qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a un sens pour David Lynch mais qu'il n'y a évidemment aucune obligation de comprendre ce que c'est parce que de toute façon, voilà, c'est pas possible de comprendre. C'est un ressenti plus qu'une compréhension. Exactement. Et celui-là, je pense même encore plus que tous les autres mais la théorie que moi non plus je n'avais pas forcément comprise avant de lire des trucs dessus, c'est que donc le fantôme, le méchant monsieur polonais, a été trompé par sa femme. Oui. Et donc, il a convaincu la maîtresse de l'amant de sa femme. Enfin, la femme de l'amant de sa femme. Parce que sa femme l'a trompée avec un homme marié. Vous suivez ou pas ? En gros, il a convaincu la femme du mec... Oui, oui, non, ça y est, je l'ai à nouveau. Tu m'as récupéré. Ok. De tuer l'amant. Ok. Pour se venger du fait que lui-même était cocu. Ouais. Donc, c'est un carré amoureux. Et donc, en fait, à partir de là, il a créé cette malédiction qui fait que d'autres couples et d'autres cocus vont revivre un peu ce même... cette même malédiction. Et donc, elle, visiblement, c'est ça. Julia Ormond, du coup, est censée tuer Niki qui, elle, couche avec Justin Theroux, etc. Ah oui, d'accord. Ok. C'est une bonne théorie. Il faut le savoir. C'est une bonne théorie. Parce que c'est pas vraiment expliqué dans le film. Si ? C'est des beaux trucs, quoi. Ouais, voilà, il parle... Moi, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y a la scène de Laura Dern qui parle au producteur, au psy slash producteur, je décroche, en fait. Je rentre dans un état méditatif où je me dis, qu'est-ce que je dois acheter demain pour les cours ? Enfin, vraiment, je n'arrive plus du tout à me concentrer parce que c'est hyper chiant. Donc, j'ai raté des trucs la deuxième fois que je l'ai vu, mais elle parle plusieurs fois de malédiction, de contes, et il y a plusieurs scènes un peu qui expliquent ça avec le fantôme, mais bon, c'est clairement incompréhensible. Enfin, je pense que... Ouais, c'est hyper décousu. En fait, elle donne plein de pistes, donc évidemment, on peut en sortir 30 théories. Ouais. Mais c'est vrai que celle-là, elle est intéressante, effectivement. Mais quand on sait que de toute façon, même David Lynch l'a un peu construit en mode Frankenstein en disant, ça, j'aimais bien, j'avais aussi cet autre élément que j'aimais bien et j'ai trouvé un peu comment les mélanger, tu comprends pourquoi ça n'a pas de sens parce que le sens ne l'intéressait pas. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai pris le film, en fait. Je ne l'ai pas pris comme une histoire, je l'ai pris comme des thèmes qui sont traités de manière assez expérimentale et tout, mais pour moi, je l'ai vraiment vu comme des thèmes et puis des parallèles entre différents trucs. Comme la moitié de The Return quand tu réfléchis, c'est que des scènes mises ensemble qui n'ont pas forcément des liens. Après, The Return, grâce à Mark Frost, a un côté quand même un peu plus cadré. C'est clair. Heureusement qu'il est là. On ne dit pas assez, mais merci Mark Frost quand même parce que ça aurait été quelque chose sinon The Return s'il avait fait comme Inland Empire non-stop. Ça aurait été l'épisode 8, mais pendant 18 épisodes, en fait. Ça m'aurait pas dérangé l'épisode 8, mais on va voir avec la prochaine série. C'est ça, la prochaine série. Ça va être peut-être que Lynch tout seul. Alors là, on pourra vraiment dire quoi. Est-ce que vous avez déjà remarqué que Laura The Return joue super bien trois petits points quand elle mâche du chewing-gum ? C'est vrai. C'est vrai. Et surtout que quand elle sort en accent sudiste de nulle part... En marchant du chewing-gum. C'est genre, elle le fait super bien. Elle le fait dans Cellar et Lula. Je crois que c'est dans 2-3 films que je l'ai vu mâcher du chewing-gum. C'est peut-être sa méthode acteur studio pour se mettre dans un personnage du sud. C'est d'avoir un chewing-gum dans la houe. Oui, c'est vrai. C'est comme le cure-dent. Oui, c'est vrai. Jackie Daytona. Mais d'ailleurs, les accents dans le film aident vachement à comprendre qui est qui. Enfin, dans quelle identité on est. Ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Quand elle a son accent du sud, c'est vrai qu'elle joue pas forcément Mickey. Là, elle joue Sue quand elle est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Aridine qui nous dit qu'il aime bien les chiens et les lapins. Donc, merci Aridine. C'est cool. Véreusement qu'il est là quand même. C'est clair. C'est la glu. On entend vite fait la voix de Lynch dans le rôle de Bucky. Oui, il joue un gaffeur complètement con qui comprend rien de ce qu'on lui raconte. Ah, c'est lui ? Oui, c'est lui. Ah, trop bien. C'est lui. On dirait qu'il parle dans un truc pour pas qu'on reconnaisse trop ça. Mais bon, c'est la voix de Lynch. En fait, on sent que c'est un petit peu un petit commentaire sur la relation qu'il a avec son équipe et tout. Que Jeremy Aaron, ils sont un petit peu exaspérés mais qu'il essaie de rester poli et sympa. C'est ce qu'on vient d'entendre. Là, il explose. Mais il y a des fois aussi, il est courtois mais tu sens qu'il est à toute sa patience parce que tout est pas bien que mieux. Lynch, un peu comme moi, on en parlait tout à l'heure. Lynch, moi j'adore faire tout moi-même. Oui, oui. Lynch, il doit être un peu dans le même genre, j'imagine. C'est le genre de mec qui doit aimer tout faire lui-même. Et donc, quand il doit commencer à déléguer, ça doit devenir un peu un problème. genre, tu fais pas comme j'aime, tu vois. Surtout, j'ai l'impression que quand il a sa petite bande qu'il suit et qui est un peu genre ride or die, tu vois, ça va. Mais dès que c'est une production un peu grosse, il va mal. Exemple d'une. Mais il n'a pas qu'on lui impose quelque chose en fait. Aussi. D'avoir un peu des paramètres décidés à l'avance. Dès que c'est trop loin pour lui de pouvoir avoir un regard dessus et pouvoir immédiatement corriger le truc qui ne va pas, il déteste en fait. Il y a un chaque fois que le film nous fait penser que Nicky et Devon se rapprochent, en fait, c'est le film dans le film. Oui, oui, oui. Et il y a plein de fois où tu te dis, est-ce que là, ils sont en train de se faire filmer ou pas ? Oui. Et t'es là, non, ils ne sont pas filmés, il n'y a pas de place pour la caméra et tout, et hop, ça recule et il est en train de filmer. Genre, ah ! Oui, tout le film, c'est réalité, fiction. Mais vraiment, vraiment. Et un petit côté body double. Là, je suis sûr que c'est les acteurs en dehors du film. Et non. À chaque fois, ça me le fait. Et c'est là qu'elle commence donc à se perdre entre le film et la réalité. La scène où Nicky et Devon couchent ensemble sous les draps pendant que le mari y regarde, déjà, la façon dont c'est filmé, où ils ne sortent pas, ils sont comme recouverts comme s'ils étaient dans une tente protégés. Ils sont dans du bleu. Ils ne sortent pas du tout de leur cocon. Et en même temps, il y a un côté oppressant. Ils sont vraiment face à face en trance comme ça. Puis ils n'ont pas une alchimie super. Il lui dit qu'elle parle trop. Il y a plusieurs références au fait que Justin Theroux a une grosse bide dans le film. Je tiens à le dire quand même. Il y en a deux. Il y a là où elle dit que ah oui, c'était donc vrai ou un truc dans le genre. Et il y a avant où elle dit j'ai entendu parler de toi, tu n'es plus vraiment un enfant à certains endroits ou un truc comme ça. Elle lui dit. Donc déjà, il y a ça. Elle parle aussi d'ailleurs aux psys. Elle fait des petits commentaires aussi. En même temps, c'est vrai. Il a une réputation maintenant, monsieur Zéro. La scène suivante, c'est quand elle arrive au studio avec son petit sac de course et qu'elle rentre par la petite porte. Et qu'en fait, elle rentre par on dirait un petit peu Alice qui découvre la porte du Pays des Merveilles. Elle est intriguée. Il y a des inscriptions à la craie au-dessus de la porte. Elle est intriguée. Avec les pictures de Lynch. Voilà, très clairement. Et donc, elle rentre par les décors et tout. Elle a l'air de rentrer dans un autre monde en fait, un peu. Ouais, mais c'est ça. Et elle arrive en fait, et c'est à ce moment-là qu'elle arrive au moment du table read du début et qu'elle se fait courser par Devon parce que lui, il course une silhouette. Mais lui aussi, il se perd parce que dans la scène où ils couchent ensemble, il l'appelle Sue, par exemple. Et elle, elle dit non, tu sais qui je suis ou un truc dans le genre. Elle l'attrape et elle dit non, non, je ne suis pas, en gros, pour dire je ne suis pas Sue, elle ne le dit pas vraiment. Et par contre, là, quand elle espère et qu'il la court, c'est que machin, et qu'ensuite, elle va dans l'espèce de... Elle va dans la maison de Sue, en fait, la maison avec le rose, tout est rose. Elle se met à l'appeler Billy. Donc là, ça y est, elle est enfermée dans... Et Billy, on ne le voit qu'une fois dans le film. C'est justement quand il approche de la caméra comme ça, Justin Theroux, parce que sinon, on ne voit pas Billy, on voit tout le temps Devon, mais Billy, on le voit très peu. Alors que c'est quand même, on pensait que ce serait une histoire d'amour, je ne sais quoi. Il a l'air compliqué, son film, quand même. Je ne sais pas exactement de quoi il parle, le film à l'origine. Comment il s'appelle déjà, le film ? Oh, machin, machin, Tomorrow, Blue, je ne sais pas quoi. Blue Tomorrow. On High Blue Tomorrow. C'est ça. C'est ça. C'est censé être une romance un peu pourave, en fait. Oui, un peu à l'autre. C'est là aussi, tu retrouves un peu la dynamique dans Twin Peaks, pareil, où il aime bien se moquer de ce genre de... Oui, mais il aime bien s'en emparer et ensuite le charger d'une malédiction, quoi. Oui. Là, vraiment, si tu compares à Mulholland Drive, il y a énormément de parallèles entre les deux films, mais Mulholland Drive est très, très romantique, alors que ça, c'est horrible, en fait. Il n'y a aucune romance et c'est vraiment juste une reproduction à partir du fantôme de violence, en fait, des hommes envers les femmes. Elle est poursuivie pendant tout le truc par des hommes qui... C'est Bob, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Si on ne sait pas d'où vient le mal que Bob fait, mais peut-être qu'il est en chacun d'entre nous. Elle se retrouve dans une maison où tout est rose et elle se téléporte dans une rue. Enfin, maintenant, elle habite dans une rue. Voilà, quoi. Elle n'est plus dans le studio et son mari est là. Il a éteint la lumière et tous les murs deviennent gris au moment où il éteint la lumière et j'ai trouvé ça super cool. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il éteint, c'était du rose et il éteint et tout est gris d'un coup. Il y a plein d'idées comme ça de lumière et de couleurs dans le film qui sont assez... Comment dire ? Impressionnantes. Qui ont beaucoup d'effets sur un truc très simple. Et c'est marrant parce que c'est toujours son mari. C'est son mari d'avant. Mais ils sont dans une autre maison. Mais ils sont pauvres. Voilà. C'est le premier truc qui te saute aux yeux, c'est de te dire d'un seul coup, ils sont pauvres. Il se passe d'un manoir à une toute petite maison de banlieue. Il y a une lampe rouge qui fait de l'électricité parce qu'on est dans un film de David Lynch. Alors j'aimerais raconter une anecdote qui n'est pas hyper intéressante. Mais après avoir vu ce film, je suis devenue obsédée en fait par le set design du film et j'ai acheté plein de lampes rouges pour avoir dans ma chambre parce que vraiment j'adorais, je trouvais ça génial. Il y en a une belle avec des sortes de carrés mis les uns sur les autres comme ça qui est plutôt sympa. Je l'ai remarqué en plus, j'ai fait ça doit être une lampe que Lynch a fait, je pense. Ouais, il y en a plusieurs. Parce que lui, c'était son truc de faire des lampes pendant un moment. Oui, effectivement. Ce serait pas étonnant que ce soit... Mais c'est vrai qu'on a un très long plan juste sur une lampe rouge pendant, ouais, genre bien 30 secondes. Bien dit. Non mais, faire ça scène par scène, c'est compliqué quand même, il faut le dire. Ouais, je pense qu'il faut en zapper quelques-unes parce qu'il y a beaucoup de répétitions en fait. C'est très... Là, pour l'instant, il y a des échos et tout. À partir du moment où tu essaies de tirer sur une ficelle, il faut que tu tires sur tout sinon ça sert à rien. Là, pour l'instant, on en est encore au moment où il y a plein d'endroits qui sont installés mais peut-être, ouais, par la suite, on va peut-être sauter. Donc là, d'un seul coup, elle est entourée de filles par exemple. On va voir plusieurs fois ses amis, des prostituées, enfin... une espèce de cœur grec de la tragédie. Donc une d'entre elles est la femme de Lynch. Ouais. Et ce passage est hyper flippant. On dirait qu'elles parlent toutes de Devon d'une certaine manière et dire qu'elles ont toutes couché avec et qu'en fait, voilà... En tout cas, elles parlent toutes d'un mec. Le Becdel. J'allais dire juste... En tout cas, le Becdel, il ne passe pas là. C'est clair. Là, ouais, le Becdel test... Bon, elle parle de leur sein à un moment donc ça, c'est... Mais en tout cas, dans la scène d'encore après, elle parle du fait qu'ils ne vont pas se marier ou je ne sais plus trop quoi et c'est encore une scène où c'est des... Là, c'est quand même neuf femmes enfermées dans une pièce qui parlent d'un homme. Ouais. Donc c'est quand même... Ouais. On va se faire des potes, hein. Et donc, la musique de Lynch, Ghost of Love, ça s'appelle. Et ça sonne genre... Rowing in the trees and the ghost of love. Il y a quand même... Il me semble que... Ouais, c'est là... Il y a un moment, il y a un des personnages qui dit In the future, you'll be dreaming. When you open your eyes, someone will be there. Et là, tout d'un coup, il y a la musique qui démarre et t'entends Lynch qui fait Strange. On a compris. Est-ce que t'aimes bien la musique de Lynch, Anaïs ? Alors, je ne l'écoute pas comme ça pour mon plaisir. Dans ses films, j'aime bien. Ok. Ou dans The Return, quoi. T'as pas écouté ses albums, les deux albums qu'il a fait ? Bah, je m'en souviens, j'avais regardé le clip qu'il avait sorti à un moment parce que c'était un peu à la même période. c'est quand il a commencé à enregistrer des trucs vraiment chelous après une Land Empire. Ouais, Crazy Climbs. Mais, j'ai jamais écouté en entier, je crois. ça va. Bon, tu sais, tu mets ça le matin pour aller au boulot. Non, franchement, un soir avec une de tes lampes rouges, tu mets The Big Dream et ça vaut le coup. Mais MK2 l'a fait pour moi puisque même quand je ne voulais pas écouter Lynch, il y avait MK2 qui passait Lynch. Quand tu faisais la queue pour les pop-corn, rien de mieux. Non, mais c'était dans la salle avant, enfin pendant l'avancée. T'imagines Lynch, il va voir un film à Paris et sa musique sera là. Mais il serait trop content. Il m'aime vraiment trop les Français. Niki est de nouveau téléportée dans une rue enneigée cette fois puisque cette fois elle est en Pologne. Ouais. Voilà. Comment savoir qu'on est en Pologne ? Il neige. Il neige. Et il y a des gens qui parlent polonais. Aussi, c'est un bon indice. Mais il y a dans la rue des prostituées polonaises mais dans des habits actuels. alors que plus tard, on les verra dans des habits dans une autre époque. D'époque. Voilà. Donc en fait, elle est un peu à cheval. Là pour l'instant, elle a téléporté sa réalité dans la Pologne mais elle ne s'est pas encore retrouvée dans la Pologne des années 40. Et encore, ça ne dure pas longtemps. Elle passe de la Pologne à la Maison Rose assez rapidement en fait. Mais elle est perdue en fait. C'est vraiment... Elle n'est pas seule. Elle est la petite fille dans les bois quoi. On revoit la femme qui fixait la télé histoire de nous rappeler qu'elle existe, bien sûr. Qui attend d'être délivrée. C'est un peu, je ne sais pas, Blanche-Neige ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et le côté belle-au-bois-dormant dans son château qui attend devant sa télé hypnotisée. Ou qui regarde le miroir comme la sorcière. Voilà. Oui. Et il y a tout un délire. La femme lui dit de plus ou moins de faire un trou de cigarette dans un truc et de regarder dans le trou. Alors ça, je n'ai pas compris. Alors moi, j'ai un truc qui vient de me revenir là maintenant. C'est que The Trees, en fait, c'est... Donc elle fait un trou de cigarette. À un moment, dans un des plans des lapins, il y a dans le mur un trou qui se forme et il y a du feu qui en sort. C'est vrai. C'était un trou ? Moi, j'ai mis une boule noire avec du feu, j'ai mis. C'est un trou dans le mur. Ça faisait très boule noire avec du feu qu'on voit dans la Black Lodge. Oui, un peu. Mais si on veut ça peut être une piste. OK. Voilà. Je serais parfaitement inutile pour le reste du podcast, par contre. J'ai tout donné. Donc, retour dans la pièce avec les filles. Donc c'était un rêve, on pense. Je ne sais pas. Non. Non, pour moi, ce n'est pas un rêve. Pour moi, c'est juste un des multiples univers qui sont un peu superposés. Le multivers. Ouais. Donc ils n'ont plus d'argent. Et là, elle fait le truc de la cigarette et elle voit les acteurs polonais de la première version du film. On est d'accord ? C'est à peu près ça, je pense ? Ouais, 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 peut-être. J'ai mis, je crois. Ouais, alors là, je ne sais même plus où on en est, en fait. Il y a un meurtre d'une femme avec des flashs, on dirait Bob. Ouais. Ah oui. Voilà. Et là, on apprend que c'était à 9h45, comme Grace disait au début du film. Voilà. Tu vois, j'ai suivi, hein ? J'ai suivi. Je mettais pause toutes les deux minutes. Je l'ai regardé en cinq fois. C'est clair que ça. J'ai suivi. Et là, on revoit les rabbits, donc avec la boule de feu qui vole. Ouais, et ensuite, la lumière devient tout rouge, et l'un des lapins a deux lumières dans les mains et les agite. C'est le moment du mini-point-art de Dorian. Le mini-point-art de Dorian ! En fait, ça m'a rappelé une gravure de Gustave Doré qui s'appelle La danse du sabbat, qui est une gravure qu'il a fait en 1870 pour un bouquin qui s'appelle L'histoire de la magie d'Émile Bayard. Et en fait, c'est plus ou moins Baphomet, ou en tout cas un démon qui tient deux énormes torches. Il est sur un podium et en bas, à ses pieds, il y a des tonnes de sorcières qui dansent. Et c'est un truc magnifique et qui a été repris pour le merchandising de peut-être un millier de groupes de black metal. mais on peut un peu les mettre en... C'est un peu la même composition de plans. Et juste le rouge et puis les deux lumières, je trouvais ça magnifique. Ok. Et ça... Ouais, je vous encourage à regarder cette gravure. Elle est incroyable. Tu le tweeteras ? Avec plaisir. Ouais. Ça marche. Le mini poire de Dorian ! Il était court. Il était court. C'est peut-être le dernier, tu te rends compte, Dorian ? C'est peut-être le dernier poire de Dorian. Il va mettre le paquet dans Wisteria Working Title là et... J'adorerais que ça s'appelle Working Title. I don't care anymore ! It's called series ! Là, j'en suis à Nikki qui entre dans des rideaux rouges. Le problème, c'est qu'elle le fait plusieurs fois dans le film. C'est vrai. On est à la fin déjà. Elle a un tournevis à la main. Donc, elle parle à cet homme qui a les lunettes de travers. Je pense que c'est un acteur polonais, j'imagine, parce que je ne l'ai jamais vu avant. Non, c'est le producteur. C'est un des assistants de production du film. Ce n'est pas un acteur. Non. Elle a un bleu sur le visage. Elle raconte des trucs du genre « Moi, j'ai déjà tué des mecs. J'ai déjà égorgé un gars. » C'est quoi déjà ? Elle dit « J'ai aveuglé un mec, un violeur. Elle l'a castré. » Elle dit « Je vais donner un coup de pied. » Ses couilles sont remontées jusqu'à son cerveau tellement j'ai enfoncé loin. Elle lui a crevé un oeil. Il y a un gars qui a essayé de la violer. Elle lui a crevé un oeil. Ça m'a rappelé, alors ce n'est pas Jojo, mais le fait qu'elle soit blonde, qu'elle parle avec un accent du sud, qu'elle fasse ces espèces de confessions de mecs qui ont essayé de la violer. Ça fait penser à la tueuse en série Arlene... Arlene Wuornos. Oui, ok. Maintenant que tu le dis, oui, d'accord. C'est le monster. En tout cas, clairement, elle joue, peut-être à ce moment-là et d'autres, une prostituée, donc pourquoi pas. Non, non, c'est vrai que ça fait penser à ça, puisque à chaque fois, Arlene, elle avait une liste de raisons qui ressemblaient vraiment à ça. Absolument. Et aussi, ce détachement total de son crime, c'est-à-dire, c'est un mec, il méritait, donc voilà. Elle disait, j'étais une... Elle répétait tout le temps I was a head shining hooker, quoi, j'étais genre vraiment une prostituée qui faisait du stop. I was running into trouble. Elle disait ce genre de choses où elle disait, ben voilà, je me retrouvais dans des situations où c'était la vie ou la mort. Si vous ne l'avez pas vu, c'est Monster avec Charlize Theron. Après, c'est un peu... Et ma chérie Christina Ricci aussi au passage. Même si elle est décédée juste avant la sortie du film, elle était très énervée qu'il y ait des films et des bouquins qui soient écrits sur elle alors qu'elle, elle est laissée à mourir et tout, donc bon, c'est un peu étrange la relation entre le sujet du film et le film lui-même, mais j'en ai entendu que du bien après cela dit du film. Ouais, c'est... Comment elle s'appelle la réalisatrice de Monster ? Patty Jenkins de Wonder Woman. Donc on retourne dans la maison rose, je veux dire ça souvent, j'ai l'impression. Elle est de retour avec les filles, elles parlent tous d'un mec, claquement de doigts puis ça monte des nichons. On est dans l'ambiance là ! Ah, et c'est là qu'on a la séquence de danse un peu. Voilà. Là, il s'est dit, bon, c'est vraiment le truc le plus glauque que j'ai fait de toute ma vie, donc je vais peut-être les mettre faire danser pendant genre 5 minutes pour que ça détende un peu l'atmosphère. Ça va pas rendre le truc encore plus... J'ai juste noté que c'était ma scène préférée de tous les temps, voilà. Parce que c'est tellement au milieu de nulle part d'un coup. Viens, on danse la locomotion et il y a Laura Dern qui est complètement perdue, qui a plus aucune expression sur son visage, qui a une moitié de dégoût et tout, et qui est là genre à moitié morte, étalée contre le mur comme ça, et il y a les filles qui ont une chorégraphie à se clapper des mains et tout le tralala. Elles sont mal habillées, elles sont un peu vulgoses. Je sais pas, il y a un truc poétique dans cette scène. Pour moi, c'est vraiment la beauté de la laideur dont on parlait. Voilà, c'est ça, il y a un truc poétique dans cette scène. Tout le film, il y a une composition qui est très belle et il y a quand même... Il y a la même palette d'ailleurs que dans Meloland Drive avec du vert et du rouge tout le temps ou du rouge et du bleu. Et ouais, pour moi, il y a une vraie esthétique même si au premier abord c'est moche. Là, cette scène représente vraiment ça. C'est-à-dire qu'une fois que le regard s'est un peu habitué à la qualité de l'image, c'est quand même très beau, quoi. C'est... Ouais ? Le trait était peut-être en trop, mais... C'est beau, c'est beau. Ouais. On apprend qu'elle est enceinte, sauf que son mari se pose des questions parce que... Bon, ils ont pas que chance en tant que plus. Il répond quoi ? Il répond un truc genre « What is this » ou un truc comme ça ? C'est vraiment la pire réponse que tu peux avoir. Non, mais il est stérile en fait, on apprend après, c'est ça ? Ouais, ouais. Même si plus tard, elle débarque avec un... C'est normal que sa réaction se soit « Hein ? » Donc maintenant, elle danse sur Atlas, les filles. Oui. Et euh... Ensuite, Niki appelle les lapins. Ça sent que j'ai les lapins, putain. Elle appelle les lapins et elle demande Billy. Donc c'est là que j'ai commencé à comprendre « Ah, c'est sous, en fait, là ! » Donc là, c'est plus Niki, c'est sous, en fait. Voilà. Et elle appelle Billy qui est Devon. Ouais. J'ai bien suivi. Ouais, ouais, ouais. On est bon. On est bon, on est bon. C'est là que j'ai marqué en énorme caps lock « Réalité fiction ». Et là, on a un long monologue de Sue qui parle de sa vie de merde. Donc, vraiment un vrai monologue de Laura Dern qui te le vend super bien parce qu'en plus, elle hésite entre ses mots et etc. Tu sens qu'on dirait quelqu'un qui cherche ses mots pour raconter une histoire et elle le fait vraiment, vraiment très, très bien. Tellement bien que j'ai rien écouté de ce qu'elle a dit. J'étais fasciné par elle. Ouais. Et au final, je fais « Merde ! » Et je crois qu'elle continue à raconter des trucs du genre « Elle tue des gens avec des tournevis » ou j'en sais rien. Moi, c'est là que j'ai pensé à ma liste de course. En fait, c'est moite-moite. Il y a des anecdotes elles n'ont pas l'air d'être très pertinentes pour l'histoire à part juste renforcer le personnage et sa backstory. Mais il y a des moments où elle parle aussi de toute une relation qu'elle a avec des bohémiens et des gens du cirque et tout ça. Et là, on peut se rapprocher du fantôme et tout ça. Mais oui, sinon, de toute façon, on peut absolument se perdre dans sa performance parce qu'elle est parfaite. Alors qu'il y a énormément d'acteurs qui en feraient des caisses avec un monologue pareil. Mais elle, ça sonne juste... C'est assez incroyable. Elle est... Exceptionnelle. Exceptionnelle, exact. Laura Dern, for your consideration. La perruque rose, il va très bien aussi. Je connais elle le dire. Très important. On a un gros plan sur du ketchup avec une musique qui fait flipper. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et là, je sais pourquoi. Déjà, comment il s'est retrouvé avec autant de ketchup sur l'huile, mec ? Oui. Mais attends, attends, parce que juste avant, la scène commence, elle est dans le jardin et elle regarde deux meufs qui sont assises et elle dit « Tell me if you've known me before ». Oui, et ensuite, ça revient à la fin, ça. Et ça revient à la fin. Et c'est les mêmes sortes de vêtements différents. En fait, là, c'est encore cette théorie de... Enfin, juste la même malédiction qui se reproduit et donc elle est habitée par plusieurs victimes de cette malédiction, en fait, Laura Dern. Et du coup, elle-même, je pense, ne comprend pas qui elle est à un instant T puisqu'elle ne fait que changer et passer d'un univers à l'autre. Et donc, elle essaye de se repérer, je pense, dans ce labyrinthe un peu pendant tout le film. Donc, je pense que ça vient de là aussi. Moi aussi, je ne sais plus qui je suis depuis le début. mais je suis complètement perdu. Je crois que je suis Laura Dern. Vous savez que j'ai rencontré Laura Dern ? Oui. D'accord. D'accord, c'est bon. C'est la dernière fois que je pourrais me vanter. Ensuite, il y a... Une prière en polonais. Et elle, donc la polonaise, on va l'appeler comme ça, qui, avec son tournevis, on apprend qu'il y a eu un meurtre. Voilà. Elle croise un mec qui, en fait, c'est le fantôme, en fait, qu'elle croise. Donc, c'est sûrement l'homme, l'original qui a tué les gens, quoi. Et il lui dit qu'il y a eu un meurtre. Il y a une de tes amies qui est morte, en fait. Quelqu'un que tu connais. Tu connais la victime, je vous ai vu ensemble. Et il lui dit ça d'une manière trop chill, genre normale. Ah, au fait, il y a eu un meurtre. Ok. Ouais, c'est quelqu'un que tu connais. Et il reste là, il ne dit rien comme ça. Normalement, quelqu'un te dit ça, tu vas en courant. Enfin, tu vois, c'est genre... Mais le gars, il fait tellement peur que tu lui dis, putain, c'est toi qui as tué la personne que tu es en train de dire, en fait. Tu vois, il y a un... Parce que visiblement, il lui dit qu'il a tué... Enfin, que son amant est mort à elle. Ouais, c'est ça. Je pensais que c'était une femme qui était morte. Parce que je pensais qu'il n'y avait que des femmes qui mouraient, mais après, je réfléchissais. Je me suis dit, mais non, c'est le couple qui meurt à chaque fois. Ouais, ouais. Ensuite, il y a barbecue dans une espèce de maison de banlieue un peu trashy de Los Angeles. Ouais, où il y a des sortes de russes qui se pointent. Ouais, il y a des Polonais toujours qui se pointent. Et apparemment, c'est une troupe de bohémiens, de spectacles. Voilà. Ça se bat pour une caméra à un moment. Bon. Là, j'ai décroché. Et puis... Et ensuite, on retourne sur Niki qui parle au psy ou à ce mec. Et elle se plaint justement de cette troupe. Ah, elle se plaint d'eux ? Ok. Et c'est là que je me suis dit, attends, c'est la même vie. Ou en tout cas, c'est peut-être à chaque fois que ce soit dans le passé en Pologne ou maintenant aux Etats-Unis, c'est toujours une troupe de poémiens, en fait. C'est un peu le truc qui permet de raccrocher les wagons avec la malédiction de l'espèce de légende polonaise, en fait. C'est l'espèce d'irruption de la vieille folk tale, la vieille légende d'Europe de l'Est dans le monde d'Hollywood. C'est... Ouais. Et donc, c'est là qu'elle parle enfin du fantôme. Et donc, elle parle de violence. Elle parle d'une gamine de la troupe qui a tué des gosses. Ensuite, elle continue son monologue où ça parle de trucs sordides, quoi. Ah bah, on est au plan où Devon, enfin Billy, arrive avec son plan super cool où il s'arrête juste devant la caméra. Et... Il fait quoi, Justin Theroux ? Enfin, elle est bizarre sa carrière. Il aurait pu devenir un grand acteur, tu vois, t'as l'impression qu'il était pas loin ou même un réalisateur ou un truc dans ce genre, tu vois, un artiste, quoi. Et au final, j'ai l'impression qu'en dehors de Lynch et de The Leftovers, il y a un gros trou, il a fait... Il a écrit Iron Man 2. Ouais, ouais. Et t'es là genre, ok, t'as écrit Iron Man 2, un des pires films du MCU et ça... Zoolander aussi, ouais. Il a écrit le premier ? Ah bah, ça c'est plutôt classe, ça. Non, j'ai l'impression qu'il papillonne, en fait. Il fait un petit peu ce qu'il veut à droite, à gauche. Mais en fait, c'est... Enfin, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est aussi très... Il est très philosophe, en fait. Quand tu lis ses interviews, il est un peu perché. C'est pour ça qu'il se reconnaît bien dans la filmo de Lynch. Et dans The Leftovers aussi, j'imagine. Et donc, je pense que c'est pas quelqu'un qui va forcément chercher... Après, il a fait quand même... Il a fait la série Maniac où il était très drôle aussi dedans sur Netflix avec Emma Stone et Jonah Hill où il jouait à un scientifique fou. Ah oui, ce truc, là. J'ai jamais regardé ça. Oui. Mais il a un petit côté excentrique où je pense qu'il aime bien ce genre de rôle. Mais... Mais... Ouais, enfin... Là, je m'avance peut-être un peu, mais il me semble qu'il avait pas forcément envie d'avoir justement une carrière, tu vois, vraiment de star, quoi. Ouais, il se la joue un peu marginale sur les bords. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, Chris Evans a aussi vachement eu ce discours pendant très longtemps et toujours un peu été en rejet de son... Et Ghostling aussi était dans le même genre. Ouais, voilà. Sauf que Ghostling a réussi, c'est-à-dire qu'il a vraiment... Et après, malheureusement, ça s'est mal passé quand il a sorti son premier film, mais il a quand même réussi à avoir un côté plus indie alors que Chris Evans, il a fini par un peu abandonner, quoi, à dire, bon, bah, ok, c'est bon, enfin, je suis Captain America. Allez, avant, c'était la torche humaine. Enfin, il a essayé quand même. Ouais, voilà. Donc, ouais, là, il y a Nikki avant de chez elle dans le manoir et en fait, il y a ses autres gens dont Billy qui fait ce plan. Et puis, il l'envoie balader, si je ne me trompe pas. Ben, il a l'air d'être un peu dans une mauvaise situation, quoi, parce qu'il y a sa femme qui est sur le canapé qui se retourne du genre, mais qu'est-ce qui se passe ? Et la femme, c'est la femme poignardée avec le tourneuse. Voilà. C'est la même. Voilà. Donc, ça rejoint la théorie dont tu parlais tout à l'heure, en fait. Et là, on a, enfin, on approche du plan de Laura Dorn qui marche vers la caméra, là, si je ne me trompe pas. Ah oui. On n'est plus très... Ah oui, oui. Il y a les arbres. C'est vrai. Alors, quelques trucs, ouais. Il y a un moment, on a un plan du fantôme qui psalmodit des trucs avec une voix de vocaliste de black metal, là. Avec un plan qui s'approche de lui. Fais couillard, ni scotché. Non, il est plutôt genre... Comme ça. Un gnome. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a le mari qui va voir un mec dans une cabane en forêt. Et il dit, où est-il ? Et on n'a pas trop de réponses. Et ensuite, on a une image d'un clown et ensuite, en superposition, arrive l'espèce de plan au ralenti où Nikki, elle avance vers la caméra avec le rictus et c'est flippant. Ça fait flippant. Laura Dern fait très peur d'en suivre. Parce qu'elle a une grande bouche, des grands yeux. Elle a un truc... Oui, et puis elle a un sourire un peu carnassier. Ouais, voilà. Et crispé et pas naturel. J'adore ça. Elle a un physique particulier. En fait, tu vois, c'est pas un visage que tu vois partout, Laura Dern. C'est pas une beauté classique. Mais c'est ça que je trouve encore plus extraordinaire. Ouais, c'est ça. Et là, le fait qu'elle joue tout dans ce film, ça montre encore plus à quel point elle est versatile parce que... Enfin, je me souviens vraiment la première fois que je l'ai vue dans les scènes où elle joue une actrice au début, je me disais mais c'est marrant parce qu'elle a pas trop une tête d'actrice. En fait, Laura Dern est une actrice, tu vois. Mais elle peut vraiment te faire jouer, enfin, te faire penser qu'elle est n'importe quoi. Alors que par exemple, quand tu vois Naomi Watts dans Mulholland Drive, elle a vraiment ce côté ingénu, vachement plus classique en fait. Et Laura Dern, elle peut être tout. Elle peut être actrice, elle peut être... Elle peut être cool surtout. Elle est cool comme personne. Ouais. Elle est super cool. Dès que j'entends dans une de ses interviews... Parce que tu la connais, c'est ça ? Tu la croisais, non ? Connais... Non ! Non, c'est à chaque fois que je vois des interviews d'elle, je trouve qu'elle est... Elle est super, ouais. Vraiment détendue, relaxe, grand sourire, humour. Vraiment, elle gère à chaque fois. Et elle a bon goût quand tu vois les projets qu'elle fait. Ouais, balance bien le indie et puis les blockbusters et puis... Elle était dans quoi la dernièrement ? Elle était dans The Last Jedi. Oui, c'est pour ça que je disais qu'elle était bien en rose. Elle avait un super rôle d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Le rôle qui a énervé tous les nerds. Oui, c'est ça. On avait dit qu'on parlait pas de ça. Une femme entre chez Sue. Ouais. Elle parle du voisin qui s'appelle Krimp. On dirait un personnage de Lorraine Lapuze dans... C'est juste pour toi, ouais. C'est vraiment juste pour toi. Et oui, elle vient chercher une... Elle dit il y a des unpaid bill that needs paying et ensuite elle dit le voisin, tu le connais, il s'appelle Krimp et on la revoit plus. Et il a l'ampoule de la lampe dans la bouche. Et c'est le fantôme. C'est le fantôme. Et c'est le fantôme, voilà. Et elle lui pique son tournevis. Voilà. Donc c'est le fantôme qui donne le tournevis. Elle le prend pour se défendre parce qu'elle sent qu'il n'a pas l'air très sympa. Il est un peu chelou le fantôme. Ouais. Le Maritzu est avec plein de Polonais déprimants. Ah oui, oui. Ils sont tous attablés, là. Il lui donne un flingue et on dirait que c'est au-dessus du convenience store. Exactement. Ça m'a trop fait penser à ça, au-dessus du convenience store. J'ai vraiment pensé à ça, ouais. Et on a encore Rabbits. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'à la fin de la scène, ils se mettent tous à des endroits de la pièce différents et ensuite dissolvent et on arrive sur les... Rabbits, c'est... Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça rend trop bien, en tout cas. Oui, voilà, c'est très bien. Donc, sous ce prostitue à Hollywood Boulevard, on a une petite chanson de Beck. Ça, c'est mon moment préféré du film. Mais je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, mais c'est Beck. En plus, on le reconnaît, Beck. Il a une voix vraiment... Moi, cette chanson, je l'ai tellement écoutée en boucle après avoir vu ce film, en fait. Je l'écoute encore aujourd'hui. Ça m'avait, mais... Elle est bien, elle est bien. Je l'ai écoutée, elle est franchement bien. Et cette scène est géniale. Et là, encore une fois, on est dans un parallèle avec Mulholland Drive où on voit le côté un peu pervers d'Hollywood puisque c'est vrai qu'Hollywood Boulevard, en fait, c'est sale et il y a beaucoup de SDF et de prostituées et au milieu de tout ça, il y a les étoiles. Et là, pour le coup, le choix d'images avec une caméra un peu pourrie fonctionne parfaitement bien parce que c'est totalement l'envers du décor cinématographique très lisse qu'on a l'habitude de voir. Si tu prends One Step in a Time in Hollywood et il n'en aime pas ailleurs, tu vois, tu n'as pas le même Hollywood Boulevard, quoi. Et j'adore cette scène. Pour moi, c'est vraiment le moment le plus beau et le plus intéressant du film. Ouais, c'est très intéressant parce qu'en plus, tu commences le film où elle, elle est riche. Elle est au sommet. Il ne va rien lui arriver de spécial. Hop, c'est une actrice, ceci, cela. Et plus le film avance et plus elle est destroy total. C'est ça. Et surtout, en fait, c'est une descente aux enfers mais tu ne la vois pas en image de manière classique. Elle devient quelqu'un d'autre d'un coup, en fait. Elle est télétransportée à cet endroit-là et même elle, au début de la scène, elle n'est pas certaine d'où elle est, en fait. Et c'est à un moment, elle l'accepte et elle dit I'm a freak, I'm a whore, et tout ça. Mais sinon, Elle se voit dans la rue, donc on a ce moment où elle se voit dans la rue toujours flippant. Elle est hyper flippante, mais dans cette scène, elle est méconnaissable, en fait. Vraiment, si tu fais un screenshot et que tu demandes aux gens qui c'est, je pense que les gens ne comprennent même pas que c'est Laura Dern. Et là, Lynch filme encore les nichons de sa future femme. Bien joué, Lynch. Non, mais il faut le dire. Franchement, on est toujours en train de dire du bien de Lynch, mais il y a des fois où... Ah oui, là pour le coup, il faut lui tirer l'oreille. Un petit coup, il faut lui tirer mon grand, il faut te calmer un peu. Et on a de la prostitution en Pologne, sous la neige. Et là, soudainement, c'est un film de... C'est une période peace, un peu genre tout d'un coup, on est dans les années 30. Il y a un club de striptease aussi. Ah oui, il y a un club grotesque, pas grotesque, pardon, burlesque. Plus tard, mais dans cette scène-là, il y a une calèche, il y a une vieille voiture. Mais c'est censé être... C'est même pas... C'est au 19e siècle, je crois. Enfin, je crois que c'est en fait, on est vraiment au moment de la malédiction, enfin, du côté un peu ancestral. On arrive à l'espèce de jeunesse de la malédiction. Ouais. Mais du coup, la prostitution est un peu un fil directeur, enfin, tu vois, pendant tout le film où justement, enfin, t'as ce... T'as celle de l'époque et après, t'as celle avec qui Laura Dern passe du temps et puis t'as sur Hollywood Boulevard où là, c'est... Et en même temps, t'as un parallèle avec justement le Hollywood, quoi, et le fait que tu te prostitues un peu. Enfin, en tout cas, on paye aussi pour ton corps et ta beauté d'une manière différente, mais... Ouais. Ouais, et justement, dans cette scène-là, elle dit tell me if you've known me. Et donc là, ça y est, on y est encore, mais c'est... Enfin, là, c'est pas Laura Dern qui le dit, mais c'est... C'est la prostitue originelle ou en tout cas... Ouais, c'est ça. Le personnage original, c'est Jordan. La OG whore. Est-ce qu'on s'arrête pas ça ? Le nom de rappeur d'Anaïs. Wow. Bon, ben voilà, c'était Inland Empire, en tout cas. C'était sympa. Je trouve que c'est une très bonne fin, là, comme ça. Parce que, bon, là, on en a encore pour une demi. Attends, il faut qu'on parle de série. On n'arrête pas. Non, 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 non. Il y a tant de choses à dire. On est arrivé. On a fait les deux tiers. On a encore les rideaux rouges qui reviennent. Elle se re-retrouve encore chez le mec avec ses lunettes de travers. Il y a un côté très silencieux aussi quand elle rentre dans le... Mais c'est peut-être plus tard, ça. Quand elle rentre dans la salle de cinéma vide. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est plus tard, ça. Ouais, c'est plus tard. Son mari l'a battu car il est stérile. Donc, c'est pas son gosse à lui. Et elle a perdu son fils. C'est ça, ce qu'elle raconte ? Ouais. Ouais. Voilà. Et là, on a plein de claquements de doigts. De prostituées. Et là, voilà, la femme en blanc, la poignarde avec le tournevis. Il y a des clochards dont une japonaise est Terry Crews. Et Terry Crews. Ah oui, alors ça... Non, mais cette scène est géniale. Il y a Terry Crews et la japonaise qui parle pendant au moins dix minutes. Ouais, qui parle de sa sœur. Elle est super avec l'accent japonais et tout. Je la trouve super, cette scène. Cette scène, je l'ai bien aimée. La femme SDF qui parle avec eux, en fait, c'était une des meufs qui vivait dans une maison utilisée pour le tournage. Et Lynch a bien aimé son visage et du coup, il l'a mise dans cette scène. Mais à la base, elle n'était pas du tout prévue. Elle est squattée, en fait ? Ou elle vivait vraiment ? Non, elle vivait, c'était sa maison, en fait. Et comme ils ont pris sa maison pour le tournage, enfin, ils ont utilisé sa maison pour le tournage et Lynch a eu un petit coup de foudre comme il a parfois. Ça arrive souvent, des fois. Mais c'est vrai qu'elle a une gueule, quand tu la vois. Et c'est elle qui dit « You die, lady ». En tout cas, je ne m'attendais pas à voir Terry Crews. Non. J'ai eu un moment de... Pour un rôle où il ne parle pas. Mais il n'était pas catcheur à l'époque, enfin ? Non, il n'a pas été catcheur, lui, je crois. Il n'a pas été catcheur, Terry Crews. Mais en tout cas, je pense qu'à l'époque, il n'était pas très connu. Non, je pensais qu'il était catcheur, moi, parce qu'il a tellement le look... Pourrait, absolument. Mais je ne crois pas. Terry Crews, je ne crois pas. Non, non, mais là, il a deux ou trois répliques. Terry, il aime son yaourt. Il dit « Mais pourquoi tu nous racontes ces histoires horribles, là ? » Il nous sort un peu de la scène, parce qu'il y a cette conversation très très longue alors que Laura Dern est allongée entre les deux en train de mourir et de se vider de son sang. C'est un des purs exemples de Lynch. Mais d'ailleurs, après, quand elle se met un peu à quatre pattes et qu'elle commence à vomir du sang, ça rappelle vachement la scène dans la voiture dans The Return. Oui. J'y sais qu'avec la meuf qui se met à vomir à côté. Ou même Mr. C dans la voiture qui se met à vomir dessus. Il y a souvent du vomi. Oui, voilà. Là, au moins, c'est du sang, donc c'est moins dégueu. D'ailleurs, il faut voir le making-of pour voir Lynch à quatre pattes en train de montrer comment on vomit à Laura Dern. C'est très drôle. Il est là en train de faire des... On dirait un chat qui vomite. C'est... Mais c'est vrai que ça marche très très bien. Oui, oui, oui. C'est impressionnant. Et surtout, en fait, la passivité avec laquelle les autres la regardent. Lui, ça parle d'arrêt de bus et tout. Oui, il parle de bus. Ensuite, l'autre raconte l'histoire de sa sœur qui a une perruque et elle ressemble à une star de cinéma. Mais elle a un trou qui va de son intestin à son vagin, donc c'est compliqué. Et là, ça devient spirituel d'un coup. Puisqu'elle allume le briquet et elle lui dit va vers la lumière et c'est Leland et Cooper. Ouais, et puis... Cooper et Leland quand Leland va mourir et qu'il lui dit va vers la lumière Leland. Enfin, ça me fait penser à ça, quoi. Et puis, elle dit I've seen your light now. It shines bright. No more blue tomorrow. Et donc, elle dit le nom du film dans laquelle... Donc, mise en abîme, mise en abîme, mise en abîme. Et quand elle meurt, on se rend compte qu'en fait, c'est la fin du tournage. Voilà. Et il y a aussi David Lynch qui apparaît qui se tourne vers la caméra et qui fait c'était vraiment un Inland Empire. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, voilà, c'était le tournage, quoi. Mais du coup, en mourant sur le tournage, elle a un peu évacué. Enfin, pour moi, c'est un peu une des étapes qu'elle a remplies puisque c'est un parcours un peu initiatique pendant tout le truc. Et là, c'est comme si elle avait un peu achevé ce niveau, quoi. C'est bon, elle est morte dans le tournage et elle se lève et elle part. D'ailleurs, elle a toujours le même costume avec son petit sac à main. Et c'est un peu comme si elle était libre maintenant de continuer sa mission et elle se rapproche un peu du moment où elle va retrouver la Oji Hor pour la libérer de sa chambre d'hôtel, quoi. Il faut vraiment que ça devienne un truc, ça. Donc, Nikki apparaît dans la télé de la femme qui pleure et elle se voit sur grand écran. Elle trouve un flingue, elle va à la chambre Force Seven et elle tire sur le fantôme, mais ça ne lui fait rien. Et là, on a le visage surimposé de Laura Lerne avec la grosse bouche et tout le travail. On dirait Marilyn Manson, en fait. Je trouve. Ouais. Maintenant que tu le dis. Ok. Non, il y a un air, il y a un air, je vois, quand il a la bouche ouverte comme ça. Moi, c'est surtout les yeux qui deviennent noirs et les lèvres noirs et l'espèce de sang noir qui sort de la bouche m'a fait penser au plan de Laura dans Firework With Me où à un moment, je crois, oui, je crois que c'est Firework With Me, où à un moment, elle fait une tête qui fait très peur et soudainement, elle a ce rouge à lèvres et tout, enfin, ce noir à lèvres. Oui, c'est le même visage que fait Wyndham Earl dans une des scènes aussi où il est... Très flippant. Wyndham. Donc, elle arrive chez les Rabbits. Oui, là, il y a ce truc sublime de... Elle ouvre la porte et tout d'un coup, la lumière s'éteint chez les Rabbits et ça sort du couloir. Et non, j'ai trouvé juste ça magnifique, en fait. C'est tout bête, mais... Et elle rejoint la Polonaise qui était devant la télé. Voilà. Elle s'embrasse. Penny qui disparaît. Là aussi, c'est un peu... Lynch s'est fait plaisir, quoi. Ouais, et puis c'est un peu... Est-ce que... C'est la fin d'une... Elle brise la malédiction ? Ouais, c'est ça. Pour moi, elle libère, en fait, la O.J. et du coup, elle résout un peu le mystère et le problème de base, quoi. Puisqu'après, du coup, la dame retrouve son mari et son enfant. Voilà, elle est réunie avec son mari et son fils. Il y en a une danseuse surimposée sur le visage de Laura Dern. Parce que pourquoi pas ? Pourquoi pas. Et Nikki est de retour avec la voisine et elle se voit en dessous, de loin, comme Diane. Comme la dernière fois qu'on voit Diane dans The Return. Ouais. Et voilà, on est à la fin, le générique. La musique est très belle. Ouais. Sinerman de Nina Simone, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Pour le générique, ouais. Ouais, pour le générique, ouais. Avec ce super générique de fin, avec un singe. On a la One-Legged Woman, on a la Eurasienne, on a le Monkey. On a le bûcheron. On aura Erin qui est là, on a le bûcheron qui scie du bois. On a Natasha Kinski qui est sur le canap. Je trouve que dans ce film, malgré tout, on retrouve tous les thèmes, tous les acteurs fétiches, tous les kinks de Lynch un petit peu. Ouais, complètement. Tout est là encore une fois. Tout est là. Ouais, et puis là, même Laura Haring qui porte sa tenue de Mulholland Drive. Donc là, il y a un fil direct qui est mis entre les deux. Ouais. Dorian, qu'est-ce que t'as pensé d'Inland Empire ? Euh... Eh ben, je... C'est dur de dire si j'ai aimé ou pas. Enfin, si j'ai eu un... J'ai pas eu un coup de cœur dessus, mais j'ai aimé. Euh... Je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Euh... Evidemment, il était dur à regarder, mais plus pour sa longueur qu'autre chose. Parce que le fait que ça soit tourné à la caméra ou le fait que ça soit des vignettes et tout ça, franchement, euh... Pour moi, c'est passé parce que je m'attendais en fait à bien pire, mais euh... En termes de... En termes d'expérimental et de compliqué à aborder. Je trouve qu'on aurait pu enlever 50 minutes une heure de film que ça m'aurait pas dérangé. Ah oui, c'est sûr. Moi, je suis pas d'accord. Mais en tout cas, enfin, j'aurais préféré que ce soit une mini-série ou que ce soit une espèce de web-série étrange avec 5 épisodes. Ça aurait été plus logique de découper ça en une demi-heure ou en heure, de faire 3 épisodes. Et puis ça ajouterait au côté mystère de tiens, il y a comme une... Comme si tu t'arrivais à choper une transmission de quelque chose et tu comprends pas trop d'où ça sort et tu chopes un bout d'histoire. Alors que là, tout ensemble, en tant qu'un long-métrage, tu peux ne pas être satisfait par ce que t'as, parce que tu comprends pas tout et que t'as peut-être l'habitude, quand tu regardes un film, pas de linge, de comprendre un peu plus de ce que tu regardes, surtout sur un truc de 3 heures, quoi. Ouais, mais en même temps, pour moi, la durée, c'est ça qui fait vraiment l'expérience, en fait. Si tu mettais ça en épisode, enfin, moi, je pense déjà que j'irais pas au-delà de l'épisode 1, quoi, parce qu'en fait, il y a un côté tellement oppressant que t'es perdue avec elle. En fait, moi, ce que je trouve vraiment exceptionnel, c'est qu'elle est quand même pas très écrite. Niki, on sait très, très peu de choses d'elle ou de son caractère, mais on est avec elle pendant tout le film et on veut qu'elle s'en sorte, qu'elle retrouve son chemin, quoi. Oui, c'est vrai. Et du coup, pour moi, les 3 heures, elles sont éprouvantes, mais c'est aussi pour ça que la fin fonctionne aussi bien parce qu'on a un vrai soulagement avec la beauté de la musique et ce sentiment d'apaisement qui arrive après vraiment une épreuve assez atroce. Et je sais pas si en série, ça fonctionnerait parce que si tu découpes ça, c'est assez repoussant, en fait, quoi, parce que t'as pas envie de te replonger dans un truc, tu vois, dont tu sais pas comment il va se terminer alors que là, enfin, moi, vraiment, ça m'arrive rarement, mais parfois, je regarde des films en plusieurs fois quand ils sont très longs. Je vais regarder l'épisode 1 de The Irishman et après l'épisode 2 et l'épisode 3. Mais là, je voulais vraiment le revoir dans son intégralité sans faire de pause parce que pour moi, ça faisait vraiment partie de l'expérience, quoi. Moi, j'étais obligé de le scinder en deux. C'est aussi pour ça que je dis ça. C'est rare que Lynch fasse une happy ending comme ça. Il y aura toujours des gens pour te dire qu'en fait, elle est morte et je sais pas quoi. Est-ce que tu penses aux deux Twin Peaks, deux fins de Twin Peaks et même Firewalk With Me, c'était pas de plus joyeux ? Non, c'est clair. C'est pas très joyeux. C'est Laure et Lula qui a une fin magnifique. C'est Laure et Lula qui a une fin, mais c'est un film un peu plus joyeux dans l'esprit, on va dire quand même. Plus léger. Blue Velvet est positif aussi comme fin. Sinon, c'est très rare pour Lynch de finir sur une note positive et c'est quand même sympa dans un film aussi négatif et dark d'avoir un peu de lumière au bout du tunnel. Moi, je vais dire ce que j'ai pensé de ce film. J'ai pensé qu'il était trop long. Je vais pas mentir. J'ai pensé que pour le contenu du film, il est trop long. C'est qu'il n'y a pas assez encore s'il y avait 10-15 personnages, des trucs comme ça. Mais là, on ne suit vraiment qu'un personnage pendant tout le film. Je trouve que le film aurait gagné à être 2h15, 2h30, un truc comme ça. On ne coupe pas tout mais par exemple, on peut virer les rabbits. Ce n'est pas forcément un truc qui apporte énormément au plot. Non, c'est vrai. On peut virer toutes les scènes avec les rabbits. Ça ne me dérangerait pas. Surtout que ça existait déjà en tant qu'oeuvre précédant In an Empire. Je ne sais pas où je le classerais sur l'oeuvre de Lynch par rapport à l'oeuvre de Lynch parce qu'il y en a quand même que... J'ai aimé tous ces films d'une certaine manière à part peut-être d'une qui n'est pas forcément mais sinon, j'ai toujours aimé les Lynch. Celui-là, je l'aime bien mais je crois qu'il ira se placer un petit peu en bas. Après, tu sais quoi ? Laisse-le mûrir. C'est ça aussi. Peut-être dans 10 ans. Moi, je sais que tous les films que j'ai vus juste une fois, en général, je les apprécie mieux quand je les revois. Et là, déjà, d'en avoir parlé avec vous et de l'avoir laissé mûrir depuis 48 heures, je l'aime déjà beaucoup plus en fait. Je lui trouve des qualités aussi esthétiques juste en y repensant. Ça, c'est le truc de Lynch Planning. C'est que moi, par exemple, c'est Laure et Lula, je disais ah, j'aime pas trop c'est Laure et Lula. Je l'ai revu, on en a parlé et c'était tellement sympa d'en parler que tu vois, maintenant, il est remonté dans mon classement et c'est toujours un peu comme ça. On se disait on va parler de Dune, on a fait un super épisode de deux heures sur Dune, on avait plein de trucs à dire où c'était super sympa, on a appris plein de choses. un plaisir. Je trouve que des dix films qu'on a faits, ce ne sera pas mon préféré mais en tout cas, j'ai vachement bien aimé parler de ces dix films tous autant qu'ils soient. J'ai vraiment autant sur mes autres podcasts, il y a des fois où on va me dire tu vas devoir faire un mauvais Bond ou tu vas devoir faire un mauvais film de super héros et je serai là genre ok. pour Lynch franchement j'ai toujours aimé ce que j'ai fait même la fin de la saison 2 de Twin Peaks c'était bien relou on s'est bien marré avec Charlotte tu vois et franchement c'était un plaisir Dorian de faire ça avec toi aussi on a fait les dix films ensemble on a fait les dix films ensemble j'ai appris énormément de choses j'ai apprécié le cinéma de Lynch comme j'aurais certainement pas pu l'apprécier si j'avais juste regardé quelques-uns de ses films tout seul parce que bon j'ai énormément aimé The Return mais je sais pas si rien que ça ça m'aurait poussé à regarder tous ses films en tout cas celui-là je pense que je l'aurais zappé et en fait j'aurais regretté parce que ça se trouve ça va peut-être devenir un de mes préférés c'est pas impossible non ouais moi pour revenir à Inland c'est Laura Dorn déjà qui va toujours me revenir en tête je suis pas fan de la manière dont c'est filmé comme je disais je trouve ça moche mais en même temps il y a de la beauté dans le moche comme tu dis et Lynch est très fort pour ça il le fait même avec des acteurs qui ont des gueules qui trouvent des gueules et au final ça les rend beau la manière de les filmer c'est exactement ce qu'il fait et ouais pareil je pense qu'il faudra le revisiter un jour mais je suis pas pressé je vais pas mentir c'est normal faut vraiment prendre son temps avec celui-là c'est pas voilà c'est pas justement j'ai le même sentiment de mal-être par rapport à un film le dernier épisode de Twin Peaks The Return me donne un sentiment de mal-être d'être perdu avec Cooper qui ne sait plus s'il est Richard ou Cooper ou Doogie ou whatever ou Mr. C Diane qui est perdue qui se voit elle-même et qui s'appelle Linda elle sait plus qui elle est ouais et toi t'es mal tu sais pas ce qu'il se passe pendant tout le film et ensuite il conduit Laura Palmer pendant 20 minutes et il se passe rien ils sont dans les routes comme ça en train de conduire et t'es stressé comme jamais c'est le truc de Lynch qui m'a le plus fait penser à le dernier épisode de Twin Peaks et pour moi le dernier épisode de Twin Peaks m'a super marqué j'en ai jamais parlé dans le podcast hélas mais le dernier épisode de Twin Peaks m'a marqué mais genre un truc de malade genre j'y repense régulièrement tu vois régulièrement je vais y repenser plus que n'importe quel autre truc de Lynch le dernier épisode de Twin Peaks va régulièrement me revenir à la tête et je trouve qu'In the Empire c'est tout simplement un précurseur à ce genre de truc ouais c'est le chenon manquant on retrouve plein de trucs qu'il a déjà traités par le passé on retrouve les doppelgangers on retrouve le rêve on retrouve les différentes timelines et tout ça on retrouve aussi des thèmes comme la violence envers les femmes et ce genre de choses là qu'on revoit tout ça toute cette liste là on la revoit dans The Return donc c'est intéressant de voir que d'une version très peut-être entre guillemets autant que Lynch je peux le faire lycée et hollywoodienne que Mulan Drive il est passé à une version très expérimentale et rude avec avec In the Empire et ensuite dix piges après The Return qui est un espèce d'entre-deux et en même temps pas du tout c'est intéressant c'est presque une c'est presque une trilogie je sais pas ça ouais ils vont bien ensemble c'est intéressant en tout cas c'est le dernier tiers de sa carrière quoi tu lui mets combien d'étoiles j'en sais rien moi je lui mets Laura Dern qui hurle en courant vers la caméra sur dix ok moi je lui donne trois bits de Justin Theroux and a monkey and a monkey tu lui donnes combien d'étoiles moi je lui donne cinq énormes bouteilles de ketchup étalées sur un marseille sympa parce que le revoir comme ça tu l'as préféré c'était mieux dans ton souvenir ou c'était mieux là au cinéma ça doit être mieux je pense quand même ouais en fait je pense que c'est pour ça qu'il m'a autant marqué et que je dis souvent que c'est mon préféré parce que pour moi il est inclassable en fait c'est à dire que mon préféré en termes de plaisir pur on l'avait dit c'est Sailor et Lula parce qu'il est vraiment il est fun et je pense que c'est celui que j'ai peut-être le plus revu mais celui-là je crois que c'était pas mon premier parce que j'avais peut-être vu Elephant Man avant mais c'était mon introduction à l'univers de Lynch j'avais 16 ans je comprenais pas ce qui se passait j'étais je pense toute seule dans le cinéma enfin voilà j'étais allée un après-midi et je suis ressortie de là et je me suis dit enfin en fait j'avais l'impression d'être exposée à un truc à une oeuvre qui veut pas du tout rentrer dans les cadres elle veut pas qu'on l'aime cette oeuvre ouais et puis elle elle veut pas elle est pas populiste elle veut pas accepter les règles en fait et c'est comme ça que lui il a décrit c'est à dire qu'il était plus intéressé par le cinéma il en avait marre qu'on lui dise quoi faire ou de répondre un peu à un cahier des charges etc et là il voulait faire de l'expérimental comme avec Eraserhead quoi de vraiment faire un truc il a pas refait de film depuis quand même c'est hallucinant ouais ouais non c'est ça et moi du coup ça a toujours été un peu la tragédie où c'est le seul que j'ai vu en salle parce que les autres j'étais plus jeune et j'avais pas forcément voilà je suis pas allée au cinéma pour voir Mololand Drive nous on a vu deux épisodes de The Return ouais au cinéma ouais au cinéma j'avais vu les deux premiers nous on avait fait l'épisode 8 ah trop bien ouais on avait fait l'8 ça va être juste après la masterclass de Kyle MacLachlan ah trop bien avec Charlotte Charlotte qu'on embrasse bah oui bisous Charlotte elle nous écoute sûrement mais ouais non c'est moi en le revoyant là ce qui m'a frappé justement c'est la beauté c'est à dire que j'en avais gardé ce souvenir et surtout la réputation qu'il a d'être très moche avec cette caméra un peu pourrie et là en le revoyant je l'ai mis sur le grand écran et j'étais frappée par la composition des plans par la palette enfin j'étais frappée par la beauté alors que j'en avais vraiment plutôt gardé cette idée de gros plans un peu déformés et il y a ça mais il y a ça deux fois dans le film technique on a toujours cette image de Laura Dern avec sa grande bouche tu sais c'est vraiment l'image qui nous vient à l'esprit quand tu penses à Inland Empire mais c'est pas le film le reste du film il y a surtout sur Grace sur Laura Dern mais pas sur tout le monde tu vois il y a des plans qui sont vachement normaux et dès que tu vas sur Laura Dern c'est extrêmement simple mais il y a énormément de gros plans quand même sur elle et sur Justin Theroux aussi et ouais j'étais vraiment frappée par la beauté du film en le revoyant et ça je m'y attendais pas et après la longueur m'avait moins éprouvé quand j'avais 16 ans parce que je pense que j'étais tellement happée par la beauté et l'originalité de ce truc enfin j'étais déjà cinéphile mais j'avais 16 ans je connaissais rien donc j'ai vu ça je me suis dit mais mon dieu qu'est-ce qui est en train de m'arriver et du coup après je me suis mise à écouter Beck en boucle et à acheter des lampes rouges parce que ça y est je suis devenue rebelle et j'ai vu David Lynch mais ouais pour moi c'est un film tellement unique et tellement inclassable que j'aurais toujours énormément d'affection pour ce film parce que j'ai l'impression qu'il m'a ouvert une porte en fait et c'est ce que quand Lynch disait qu'il voulait que plein de gamins voient ça et se disent je pourrais faire pareil moi c'est peut-être pas totalement ça que je me suis dit mais ça m'a tellement ouvert un autre univers en fait de films d'avant-garde parce qu'ensuite quand t'abordes le cinéma tu le regardes pas comme quelqu'un qui l'aurait pas vu aussitôt ouais et puis du coup ce rush que j'ai eu en le voyant c'est quelque chose que je recherche encore avec les films que je vois c'est-à-dire que j'adore les oeuvres qui vont vraiment pousser le bouchon quoi et qui vont essayer d'éclater les cadres et de dire mais je m'en fous enfin Lynch a dit de ce film j'en ai marre qu'on me dise ça tu peux pas le faire et il s'est entouré que de gens qui disaient ah ouais tu veux mettre ça dans le scénario bah vas-y il met ça dans le scénario et il a fait tout ce qu'il voulait faire donc forcément c'est incompréhensible mais je trouve cette liberté-là tellement belle et tellement galvanisante que pour moi ce film représente tout ce que j'aime dans le cinéma quoi donc ouais il y a des longueurs je suis d'accord il est trop long quoi et je me suis emmerdée un petit peu en le revoyant mais de la plus belle des manières quoi bah c'est très bien dit effectivement donc Anaïs on peut te retrouver dans Ami c'est ça Ami A-M-I-E-S voilà féminin pluriel où tu découvres Friends ouais pour la première fois et t'en es à la saison 4 c'est ça tu fasses une girl sur Ross ouais il en faut hein il en faut et j'ai aussi écrit un petit poème sur Marcel parce que comme David Lynch j'ai une grosse passion pour les singes donc ah c'est le même singe en plus c'est le même singe et la monkey ah il est trop mignon Dorian oui nous on est toujours disponible sur Patreon et oui parce que on continue notre petit ciné club c'est ça le Lynchplaining vous pouvez le retrouver maintenant sa petite vie pour l'instant ce sera sur le Patreon où on fait les films préférés de Lynch donc on a déjà fait le magicien d'Oz on a fait 8 et demi de Fellini et le prochain et le prochain ce sera Sunset Boulevard oui qui est une grosse inspiration sur ce film oui sur ce film ça revient énormément de Sunset Boulevard donc j'aimerais bien voir à quel niveau et en dehors du fait que c'est des films que Lynch aime bien enfin adore c'est aussi des très bons films à analyser donc on fait pas que du point de vue de Lynch on fait aussi genre on parle du film quoi tout simplement en tout cas 8 et demi et le magicien d'Oz les deux c'était super sympa à faire et donc faudra qu'on se passe ça la semaine prochaine peut-être et moi vous pourrez me retrouver dans la saga mon nouveau podcast pour plan séquence où je vais vous parler de toutes les sagas au cinéma et on commence avec une saga qui met tout le monde d'accord Retour vers le futur très bien difficile de trouver des gens qui détestent Retour vers le futur donc moins clivant que Star Wars moins clivant que Star Wars exactement c'est la tagline de Retour vers le futur et ouais donc c'est nouveau podcast et pour ce qui est de Lynchplanning encore une fois merci à tout le monde merci 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 ça a été vraiment super sympa de faire ça avec vous un jour peut-être qu'on retournera pour The Return on sait pas Lynchplanning The Return voilà on fera The Return et en tout cas sûr et certain c'est qu'on reviendra pour la prochaine série de David Lynch peu importe je pense que tous les deux on a très curieux de voir que ça va y en parler voilà Anaïs tu seras bien sûr la bienvenue merci merci Sous-titrage ST' 501